Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce séminaire. Comme vous le savez, c'est la publication de l'enquête de la BUI sur les investissements des entreprises, sur les impacts qu'ont eu les mesures de soutien et puis aussi sur les obstacles que rencontrent les entreprises dans leur perspective d'investissement, leur perspective d'investissement, qui nous a conduits à organiser cette réunion. C'est un sujet évidemment capital et d'ailleurs le titre donné au rapport de la BUI le dit très bien puisqu'il parle de la relance comme tremplin du changement et c'est vraiment l'optique de ce travail et je crois de ce que nous allons faire aujourd'hui. En effet, quand on le regarde, on essaie de prendre juste un pas de recul, l'enjeu principal aujourd'hui pour atteindre les objectifs de développement durable et puis pour préserver la compétitivité des entreprises, c'est de réussir à accélérer et à amplifier l'investissement des entreprises dans la transition écologique et numérique. Alors notre séminaire se déroule dans une Europe où la Russie a déclenché une guerre massive et meurtrière pour la première fois à cette échelle sur le sol de notre continent depuis la Seconde Guerre mondiale. Et je voudrais juste partager avec vous un instant de pensée pour l'Ukraine dont la population se bat de manière absolument héroïque. La gravité de ce qu'on vit depuis une semaine ne doit pas être sous-estimée. Je crois qu'il y a un effet de distance qui fait qu'on n'a pas encore pleinement pris conscience de l'ampleur de ce choc et des conséquences qu'il peut avoir. La guerre peut venir tout bouleverser, y compris dans les sujets dont nous allons parler aujourd'hui. Elle crée évidemment une très forte incertitude pour ceux qui investissent et donc elle peut conduire à différer des décisions d'investissement. Elle a des effets d'ores et déjà et elle avait déjà par anticipation un certain nombre d'effets sur les prix de l'énergie, les prix du pétrole, du gaz surtout. Et ceci peut avoir des conséquences économiques évidemment absolument majeures si le conflit venait à dégénérer. Donc je crois qu'il faut garder ça en tête. On n'a évidemment pas étudié à ce stade le type de conséquences et encore moins quantifié le type de conséquences que la guerre peut avoir sur nos économies. Mais je crois qu'il faut simplement que nous avançons sur la base de ce que nous pouvions imaginer, de ce que nous pouvions penser avant la guerre mais sans jamais perdre de vue et sans jamais oublier qu'il peut y avoir des changements majeurs résultant de la guerre et de son évolution. Alors pour nous chez France Stratégie, le travail de la PEI rejoint un certain nombre de nos préoccupations fondamentales. Nous travaillons beaucoup depuis pas mal d'années sur les questions liées à la transition écologique, notamment sur son impact macroéconomique, sur la nécessité d'adapter le système productif. Nous sommes à ce propos en train de lancer un groupe de travail et d'échange entre ceux qui font de la modélisation de l'économie, des modélisations en milliards d'euros, et ceux qui font de la modélisation de la décarbonation, donc de la modélisation en millions de tonnes de carbone. Et ces deux types de modélisation se parlent un peu, mais en fait ne se parlent pas beaucoup. Et donc nous allons créer un forum où ils pourront se parler et éventuellement partager des approches qui sont trop disjointes aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup à gagner à ce qu'il y ait des échanges plus forts en la matière. Et ce, d'autant plus qu'on est quand même encore très loin en France et dans beaucoup d'autres pays, mais par exemple de la France, à être sur la trajectoire qui nous permettrait d'avoir un degré raisonnable de confiance sur le fait que nous sommes en train d'aller vers la réalisation effective des enjeux de décarbonation sur lesquels nous nous sommes engagés et que nous devons respecter. Alors, la transition, c'est évidemment beaucoup d'investissements pour atteindre la neutralité carbone. Les finances publiques sont limitées. Beaucoup va se jouer dans les décisions du monde de l'entreprise et dans l'investissement des entreprises. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il faut que les politiques publiques se mettent en ordre de bataille pour pouvoir aider à amplifier l'investissement privé pour la transition écologique et pour contribuer à ce que ces investissements soient faits à bonne naissance, ce qui est également très difficile. Il y a beaucoup de leviers. Il y a bien sûr des leviers de normes, il y a des leviers de réglementation. Il y a tout ce qui aide à mobiliser l'épargne. Il y a les incitations qui peuvent exister dans le système financier. Il y a tout ce qui est nature fiscale. Bien sûr, la taxation du carbone ou du gaz à effet de serre plus généralement, mais tout le système fiscal, le système européen des quotas carbone. Il y a des soutiens publics à l'investissement. Il y a l'accompagnement des démarches des entreprises en matière d'innovation, d'industrialisation des solutions et de diffusion de ces solutions. Il y a donc énormément de politiques publiques à imaginer et à mettre en œuvre de manière coordonnée. Ce sera l'un des aspects du débat qui va suivre, d'essayer d'esquisser les lignes de tout ça. On va donc avoir une séance très dense, jusqu'à trois heures. Elle va commencer par la présentation par Christophe Weiss, que je remercie beaucoup du rapport de l'enquête de la PEI. Après quoi, nous passerons dans un format de table ronde où nous pourrons discuter des leviers au niveau national et au niveau européen qui permettront d'augmenter, d'optimiser les investissements nécessaires à la transition écologique, les investissements privés nécessaires à la transition écologique. Alors, les intervenants, je vais, si vous voulez bien les citer, les uns après les autres, je crois à peu près dans l'ordre dans lequel ils interviendront. D'abord, Natacha Valla, qui est doyenne de l'École Management et Innovation à Sciences Po et qui préside depuis quelques jours le Conseil national de productivité. Benoît Leguay, le directeur général d'I4C. Grégoire Chauvière-Ledrillon, qui est le chef du bureau France de la Banque européenne d'investissement. Dylan Tuillier, qui est partenaire fondateur du fonds d'investissement Nature for Growth. Emmanuel Ladon, qui est directeur général de Carbios. Et puis Vincent, qui va à la fois être un intervenant, mais surtout être l'animateur de la table ronde et à qui je vais passer la parole dans un instant. Juste avant, nous espérions que la clôture serait faite par Déborah Revoltella, la directrice du département d'économie de la BUI. Elle a été retenue par une réunion de crise à la BUI cet après-midi au sujet de l'Ukraine. Et nous la regrettons et nous regrettons aussi les circonstances qui l'empêchent de se joindre à nous. Vincent, c'est à toi. Merci Gilles. Bonjour à tout le monde. Sans attendre, je vais passer la parole à Christophe Weiss de la Banque européenne d'investissement, qui va nous présenter les résultats de l'enquête qu'ils ont menée sur l'investissement. Je vous invite tous les participants, si vous souhaitez, à poser des questions dans le chat, par exemple, et éventuellement à lever la main si vous voulez à un moment donné vous exprimer. Voilà, et donc il y aura notamment éventuellement des questions soit sur la présentation, soit ensuite lors de la table ronde. Voilà, donc Christophe, si tu veux lancer ta présentation, pour partager les diapositives. Bonjour à tous. Bonjour Vincent. Je vais partager mon écran. Je vais préparer une présentation. J'espère que vous pouvez la voir. Voilà, oui, ça marche. Très bien. Est-ce que vous la voyez en plein écran ? Ce n'est pas très grave. Là, non, on ne la voit plus. Oui, permettez-moi de commencer. Il s'agit de la présentation de l'enquête BUI sur l'investissement, qui est une enquête que nous menons à chaque pays depuis 2016, sur près de 13 000 entreprises européennes. On va donc dans tous les États de l'Union européenne poser des questions aux entreprises sur leurs activités d'investissement. Depuis 2019, nous interrogeons également des entreprises américaines, ce qui nous permet de faire une comparaison de la dynamique de l'investissement des entreprises européennes et américaines. Les messages principaux de ma présentation aujourd'hui sont les suivants. Les mesures de soutien durant la crise ont vraiment permis d'éviter le pire. Le PIB réel et l'investissement ont retrouvé leur niveau de 2019 en moins de deux ans. en Europe, mais aussi en France. Cependant, il est vraiment nécessaire d'investir, continuer à investir pour s'adapter à une nouvelle situation normale, une nouvelle situation normale après la pandémie et peut-être une nouvelle situation normale après la guerre en Ukraine, comme le rappelait Gilles Demargerie. Et dans ce cadre-là, il faut vraiment agir en matière de transformation numérique et écologique. Et souvent, le numérique peut être un moyen pour accélérer la transition écologique. Christophe, je vous interromps juste un instant. La présentation a disparu. Est-ce que vous pouvez essayer de la remettre en route ? Est-ce que vous la voyez là ? Non. Attendez, je vais recommencer. Je vais rouvrir le document et partager mon écran. Mais je peux continuer. Je vous présente mes excuses. Ce n'est peut-être pas la peine de la mettre en plein écran, parce que c'est quand vous la mettez en plein écran que ça disparaît. Je suis vraiment désolé. Ça arrive tout le temps. Oui, mais après deux ans, ça ne devrait plus arriver. Peut-être que vous pouvez la projeter pour moi, mais on va y arriver. Non, là, ça vient. Ça y est. Super. Je vais essayer de ne plus trop toucher. Je te dis que c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir tous ces problèmes techniques. Donc, afin d'éviter une reprise asymétrique entre secteurs, parce que les différents secteurs ont été vraiment touchés différemment par la crise, mais aussi entre entreprises qui opèrent dans le même secteur, comme je vais le souligner aujourd'hui, et d'améliorer les perspectives de croissance à long terme, les priorités sont vraiment de maintenir la dynamique en faveur d'investissements publics de qualité. Dans la perspective d'aussi catalyser les investissements privés et les orienter pour soutenir la transformation. Pour dire la vérité, je voulais venir aujourd'hui avec des bonnes nouvelles en disant qu'il y avait une certaine reprise de l'investissement, des projets d'investissement, mais il y a bien sûr la grande incertitude qui est liée à la guerre en Ukraine. Et je crois que le rôle des investissements publics de qualité va être aussi déterminant pour vraiment assurer la reprise. Très rapidement, quelques données d'Eurostat pour souligner la reprise de l'économie. Avant la fin de 2021, on avait déjà retrouvé le niveau de 2019, qu'en 2021, l'investissement était beaucoup tiré par les sociétés, comme vous le voyez dans le graphique de droite, mais aussi par l'investissement des ménages et des administrations publiques. Le reste de la présentation va se concentrer sur les résultats de l'enquête BUI sur l'investissement. Il s'agit d'interviews que nous avons menées entre avril et juin 2021 sur près de 13 000 entreprises dans tous les pays de l'Union européenne ainsi que des entreprises américaines. Et ces données étaient notamment analysées dans le cadre du rapport 2021-2022 sur l'investissement, dont les principales conclusions sont également disponibles en français. Ce rapport a été publié à la fin du mois de janvier. Chaque année, dans le cadre de l'enquête BUI sur l'investissement, nous posons deux questions différentes aux entreprises. On va les voir entre avril et juin. On leur demande pour l'année en cours, est-ce que vous prévoyez d'investir plus ou moins que l'année passée ? Et ça nous permet d'avoir une idée de quelle est l'évolution anticipée de l'investissement, les points en tiré ou pointillé que vous voyez sur le graphique. Et ensuite, on va les revoir l'année suivante aux mêmes entreprises ou aux entreprises différentes. On leur demande finalement, quel est l'investissement que vous avez réalisé ? Et ça nous permet de comparer les attentes sur l'investissement pendant l'année en cours. Et ensuite, une année plus tard, vraiment ce que les entreprises ont fait. Et ce que je voulais souligner dans le graphique de gauche, c'est que finalement, en 2020, l'investissement était plus résilient que prévu. On était allé les voir en 2020. Les entreprises, elles étaient plutôt pessimistes sur les perspectives d'investissement en 2020. Et finalement, qu'on est retourné les voir en 2021, à la fin, elles avaient investi plus que prévu sur l'année 2020. Cependant, et comme je le souligne dans le graphique de droite, avec l'axe horizontal, qui est la proportion des entreprises qui investissent. Avant la crise, on avait près de 85% des entreprises en France qui faisaient de l'investissement, qui avaient des projets chaque année. Et en 2021, ça a beaucoup baissé. On est passé à seulement deux tiers des entreprises. Et là, bien sûr, les PME investissent un peu moins que les grandes entreprises. Donc, il y a vraiment un souci pour assurer la reprise, de vraiment ramener ces entreprises pour qu'elles investissent à nouveau. Le questionnaire de l'enquête BUI 2021 s'est beaucoup concentré sur les dispositifs d'aide et les mesures que les entreprises ont prises pour répondre à la crise. Dans ce cadre-là, on leur a demandé, par exemple, quel est le type de soutien financier que vous avez reçu depuis le début de la pandémie. Et ce qu'on voit, c'est qu'en France, en vert, les crédits garantis de l'État ont beaucoup soutenu. Et les entreprises, peut-être plus que dans la moyenne européenne, tandis que les subventions en France étaient peut-être légèrement sous la moyenne européenne. Mais c'est important de souligner que plus de la moitié des entreprises que nous avons interrogées ont finalement nous indiqué qu'elles ont reçu du soutien. Et ce soutien était très important pour permettre de préserver les activités d'investissement pour s'assurer que l'investissement soit résilient, finalement. Dans le graphe de gauche, ce que je vous montre, c'est les entreprises en fonction de la baisse de leur chiffre d'affaires entre 2021 et le début de la pandémie. Et ce qu'on voit avec les mesures de soutien, donc les barres vertes dans le graphique de gauche s'additionnent pour arriver à 100%. On voit que finalement, celles qui ont été beaucoup touchées par la pandémie, dans le sens où leur chiffre d'affaires a beaucoup baissé, ont été les entreprises qui ont été le plus soutenues. On a près de 60% des entreprises qui ont reçu du soutien, qui ont eu également une baisse du chiffre d'affaires, alors que c'est seulement 40% de celles qui n'ont pas eu de soutien, qui ont eu une baisse du chiffre d'affaires, qui suggèrent que les mesures de soutien, finalement, ont permis d'être un peu ciblées. Et ce que je voulais souligner dans le graphique de droite, c'est la proportion d'entreprises qui ont investi. Et ce qui est vraiment important, et c'est là où les dispositifs d'aide ont finalement été un grand égalisateur, c'est que même les entreprises qui ont eu une forte baisse de leur chiffre d'affaires, elles ont quand même souvent pu continuer à investir grâce aux dispositifs d'aide. Ces mesures ont permis aux entreprises d'emprunter. On sait qu'en France et en Europe, si on compare par rapport aux États-Unis, les entreprises typiquement font de l'investissement en s'appuyant sur le crédit bancaire. Et tandis qu'aux États-Unis, comme c'est soulevé dans ce graphique, ils se sont aussi appuyés sur des nouveaux fonds propres. Et finalement, là, je compare les PME et les grandes entreprises, toutes à droite, et je voulais vraiment souligner que, par exemple, les programmes de crédit garantis par l'État ont permis aux entreprises d'emprunter pour investir dans le numérique et l'innovation. Donc, ça, c'est vraiment une question à court thème qu'on leur a demandé. Face à la pandémie, avez-vous pris des mesures ou effectué des investissements visant à, par exemple, recourir davantage au numérique ? Et on a presque près de plus de 40 % des entreprises en Europe, légèrement plus aux États-Unis, qui nous disent que, oui, c'était vraiment une chose très importante qu'on a fait pendant la pandémie. Ils ont également investi dans l'innovation, mettant au point de nouveaux produits. On a beaucoup parlé des chaînes d'approvisionnement et de les raccourcir. C'est une préoccupation pour les entreprises, mais pour l'instant, à court terme, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont investi ou qui ont réussi à investir pour raccourcir la chaîne d'approvisionnement. L'accent s'est beaucoup mis sur le numérique. Le numérique à court terme, pour permettre de rester en contact avec ses fournisseurs, avec ses clients, avec ses employés. Et là, je vais faire une petite nuance sur le numérique. Donc, il y a des mesures qui ont été prises à court terme. Nous posons dans le cadre de l'enquête BU sur l'investissement des questions sur les technologies numériques de pointe. Par exemple, dans l'industrie manufacturière, on va voir des entreprises, même des entreprises de petite taille. On leur demande est-ce que vous utilisez de la robotique, de l'impression 3D, de l'Internet des objets, de l'intelligence artificielle et de l'analyse de mégadonnées. Et ce qu'on voit, c'est que la France et l'Union européenne sont légèrement en retard par rapport à l'adoption de ces technologies numériques. Là, je vous montre l'industrie manufacturière. Je ne vais pas vous cacher que si je vous avais montré le secteur des services, alors la France et l'Union européenne seraient encore plus en retard sur les États-Unis. Dans le graphique de droite, ce que je voulais faire, c'était la différence justement entre l'utilisation de ces technologies numériques de pointe qui avaient été typiquement mises en place avant la pandémie et ces actions à court terme pour recourir davantage au numérique. Et ce qu'on voit, c'est que bien sûr, les entreprises qui utilisaient déjà des technologies numériques ont encore accentué les investissements dans cette direction. Le deuxième point, et qui est peut-être légèrement plus négatif, c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui n'utilisent pas de technologies numériques avant la crise et qui n'ont pas pris de mesures pour recourir davantage au numérique face à la pandémie. Donc, là aussi, il va y avoir des asymétries qui vont se créer entre les entreprises qui ont décidé de s'engager sur la transformation et celles qui, pour l'instant, restent relativement passives. Et donc, des mesures de soutien ciblées peuvent probablement aider. Juste un graphe pour rappeler qu'il y a une corrélation entre la compétence numérique des employés en moyenne et la transformation numérique. Donc, soutenir les entreprises pour s'engager dans la transformation numérique passe probablement également par plus de compétences. Je vais légèrement changer de sujet. Je vais passer à la transition écologique. Depuis plusieurs années, dans l'enquête B8 sur l'investissement, nous posons également des questions sur l'incidence des changements climatiques. Ce que je vous montre sur ce graphique, c'est vraiment la perception des risques physiques dus aux changements de température, aux inondations, la pluviométrie. Il se trouve que plus de la moitié des entreprises considèrent qu'actuellement, les risques physiques liés à la changement climatique ont une incidence sur leur entreprise. Bien sûr, il s'agit de seulement 20% qui considèrent que c'est une incidence majeure. Il y a une variation à travers les secteurs, mais c'est vraiment une priorité. Les risques physiques liés au changement climatique pour les entreprises. Je vais vous montrer le deuxième élément sur lequel je voulais revenir. Ce sont les risques de transition liés à la transition vers une écumine décarbonée. Et donc, c'est une nuance par rapport aux risques physiques liés au changement climatique. Ici, ce sont les risques liés au risque de transition. Et de nouveau, peut-être cette asymétrie entre les entreprises, entre 20% des entreprises qui considèrent que les risques associés à la transition représentent vraiment un risque pour leur entreprise au cours des cinq prochaines années. mais également une part non négligeable d'entreprises qui considèrent que c'est une occasion à saisir et qui sont peut-être un peu plus optimistes sur les opportunités que ça crée et qui se sont vraiment déjà engagés dans cette direction pour prendre au sérieux les risques associés à la transition vers une économie décarbonée qui va peut-être être accélérée suite à la guerre en Ukraine. Dernier point, je vous montre sur ce graphique, sur l'axe horizontal, la proportion d'entreprises qui a déjà investi pour faire face aux effets des changements climatiques. Ça peut être les risques de transition, ça peut être aussi les risques physiques. Et là, contrairement au numérique, la France et l'Union européenne font relativement mieux que les entreprises américaines. Il y a une plus grande proportion d'entreprises qui ont déjà investi pour faire face aux effets de changements climatiques. Sur l'axe vertical, c'est aussi la proportion d'entreprises qui prévoient d'investir. D'après les données que nous avions dans l'enquête sur l'enquête B8 sur l'investissement, on a vu pendant la pandémie une certaine accélération sur le numérique. Pas vraiment d'accélération sur l'investissement pour faire face aux effets de changements climatiques. C'est peut-être une tendance qui va changer. Mon dernier graphique de cette présentation, chaque année, nous poser une question sur les neuf obstacles à l'investissement. Et là, je vous montre l'évolution sur le temps. Bien sûr, en 2020, mais encore en 2021, l'incertitude continue à être le principal obstacle majeur à l'investissement pour près de la moitié des entreprises. C'est passé de 50% en 2020 à 40% en 2021. On espérait que l'évolution allait s'améliorer encore en 2022, mais cela reste à démontrer. Une autre amélioration sur laquelle je voulais souligner, qui est vraiment spécifique à la France et qui ne se retrouve pas nécessairement dans la moyenne européenne, c'est les grands progrès qui ont été faits au cours des cinq dernières années par rapport à la réglementation du marché du travail ou la réglementation applicable aux entreprises, où vraiment les entreprises françaises sont maintenant plus optimistes que les entreprises européennes en moyenne, par exemple sur la réglementation du marché du travail. Donc vraiment, c'est une tendance baissière par rapport à les réglementations qui sont considérées comme des obstacles majeurs à l'investissement. On voit aussi les coûts de l'énergie qui avaient un peu augmenté en 2020 et 2021. Bien sûr, c'est moins un obstacle en France que dans d'autres pays de l'Union européenne, mais peut-être la tendance là pourrait augmenter pour 2022 suivant l'évolution de la guerre en Ukraine. Mais c'est probablement un des risques pour la reprise, l'incertitude suite à la guerre en Ukraine et les coûts de l'énergie qui vont créer une année 2022 avec beaucoup plus d'incertitude. Il est clair que les mesures de soutien pendant la crise ont permis aux entreprises d'investir. Maintenant, afin d'éviter une reprise asymétrique, une reprise asymétrique entre secteurs, mais aussi entre entreprises de différents secteurs et afin d'améliorer les perspectives de croissance durable à long terme, les priorités sont notamment d'investir dans les compétences numériques et écologiques, mais aussi maintenir la dynamique en faveur d'investissements publics de qualité qui va être aussi renforcés grâce aux différents instruments européens, mais aussi nationaux qui sont mis en place dans le cadre des plans de relance, avec comme objectif de catalyser les investissements privés pour soutenir ces transformations numériques et écologiques. Et à court terme, et également dans un climat d'incertitude, je crois que la mise en œuvre des projets est vraiment essentielle. Et ça, ça requiert planification et coordination, une capacité d'absorption qui est probablement moins un problème en France que dans d'autres pays de l'Union européenne, et tout en continuant à mettre, bien entendu, vraiment l'accent en cette complémentarité des investissements publics et privés pour continuer à assurer la reprise de l'économie. Voilà, j'aimerais m'arrêter là et je vous prie de m'excuser pour les problèmes avec les slides au début de la présentation. Merci beaucoup. Merci. Merci, Christophe. Très intéressant, très riche, cette enquête et effectivement un certain nombre de leviers de l'investissement qui sont évoqués. On va passer la parole à Benoît Leguay, directeur général de l'Institut ICAT-CE, qui va nous faire sa présentation, notamment rappeler les enjeux et puis les montants à mobiliser d'investissement pour la transition climatique et plus largement écologique. Voilà, donc Benoît, si tu veux prendre la parole et si tu peux partager ton écran. Merci, Vincent. Je vais essayer, il va falloir faire avec mes limites techniques, mais normalement, est-ce que vous voyez quelque chose qui fait sens là ? Oui, tout à fait. Oui, ok, super. Je vais m'inscrire dans les traces que Christophe a commencé à tracer. En fait, je vais faire un focus sur la France, mais tout ce que je vais dire sur la France, je veux bien mettre une main à couper, au moins la main gauche, qu'on pourrait dire un petit peu les mêmes choses sur l'Europe et sur la plupart des États membres. Donc, je ne vais absolument pas parler de transition numérique, je vais parler de transition écologique et je vais focaliser sur le climat, puisque je dirige l'Institut de l'économie pour le climat, donc ce n'est pas que le reste de la transition écologique ne m'intéresse pas, mais je regarde essentiellement des questions liées au climat, c'est-à-dire à la transition vers une économie décarbonée et adaptée au changement climatique. Alors, est-ce que ça marche ? On va voir. Alors, peut-être, pour aller rapidement, j'aime toujours, quand je fais une introduction, une intervention, j'aime toujours rappeler les objectifs, parce que quand on commence avec les mauvais objectifs, en général, on a des idées parfois un petit peu bizarres, donc j'aimerais vous rappeler ce qu'il y a dans l'accord de Paris. J'imagine que la plupart des personnes qui sont autour, qui sont devant leur écran, ont évidemment lu l'accord de Paris et savent quels sont les objectifs qui sont dedans. Je vais quand même le rappeler, on ne sait jamais. Trois objectifs dans l'accord de Paris. Premier objectif, rester nettement en dessous de 2 degrés en poursuivant l'action pour limiter l'élévation à 1,5 degré au niveau mondial. Deuxième objectif, renforcer les capacités d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques. Et troisième objectif, rendre les flux financiers compatibles avec les deux objectifs précédents. Alors cet accord, l'accord de Paris, s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire un petit peu à personne. Il s'adresse évidemment en premier lieu aux États, mais plus largement, il s'adresse à l'ensemble des agents économiques dont font partie les entreprises. Et donc moi, évidemment, l'objectif qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est rendre les flux financiers compatibles avec les deux objectifs précédents. Qu'est-ce que c'est qu'un flux financier ? Notamment, on va retrouver dedans tous les investissements qui sont des flux financiers qui ont une particularité. C'est qu'en fait, ce sont des flux financiers qui ont une durée de vie assez longue. Quand on investit aujourd'hui, on structure les émissions de gaz à effet de serre et la capacité à s'adapter de l'économie pour de longues années, parfois de très très longues années. Donc quand on a des objectifs de neutralité carbone à des horizons de temps assez rapprochés, et qu'en parallèle, on a un climat qui change un petit peu plus rapidement que prévu, en fait, il faut se poser la question est-ce que nos investissements d'aujourd'hui, de demain, sont compatibles avec l'atteinte d'une neutralité carbone à un horizon de temps relativement rapproché et avec un climat qui va changer ? Je dis ça pour ne pas qu'on oublie ces objectifs. Et très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire au niveau mondial ? Ça veut dire qu'il faut atteindre la neutralité carbone avant la fin du siècle. Et au niveau de la France et de l'Union européenne, on a un objectif qui est un petit peu différent mais qui est de même nature, atteindre la neutralité climat d'ici à 2050, c'est-à-dire dans 28 ans si je calcule à peu près bien. Donc ça veut dire que tout investissement qui est fait aujourd'hui et qui a une durée de vie supérieure à 28 ans doit être regardé, évidemment, avec un œil climat, au moins un œil atteint de la neutralité carbone et puis peut-être également un œil adaptation au changement climatique. Donc voilà où on en est en France aujourd'hui. Et puis vous voyez, si vous prolongez quelques belles droites, vous voyez qu'en 2030, on a un objectif de réduire les émissions de 40% par rapport à 1990. Évidemment, objectif qui risque d'être vu à la hausse avec les nouveaux objectifs européens de moins 55 en 2030. Et puis donc en France, toujours neutralité climat à horizon 2050 et nous avons ce même objectif en Europe. Alors, pour atteindre la neutralité carbone en 2050, donc dans encore une fois 28 ans, ne lisez pas tout le texte, ça va vous déprimer, mais en gros, je vais vous faire un scoop, on ne va pas y arriver par hasard. Il faut de l'ordre, il faut de la méthode, c'est-à-dire que si on se dit simplement, c'est pour ça que j'aime bien rappeler les objectifs, l'objectif, ce n'est pas de réduire les émissions, c'est de les ramener à zéro. Et donc, encore une fois, un petit peu d'ordre et de méthode, se dire, ok, si on a déjà l'objectif final, comment fait-on pour y arriver ? Quels sont les différents éléments qu'il faut avoir fait en 2050, 2040, 2030, 2023, et donc, moi, je vous propose quatre grandes briques et je ne vais pas tout détailler, je vous rassure, dans la présentation qui va durer quelques minutes, mais je vous propose quand même quelques grandes briques et vous verrez dedans la part des investissements. En fait, la première des briques, c'est de savoir combien d'argent il va falloir mobiliser, combien il va falloir dépenser dans l'économie réelle pour assurer cette transition vers une économie neutre en carbone et adaptée aux changements climatiques. Donc, à la fois, évaluer les dépenses que l'on fait aujourd'hui et puis évaluer les besoins de dépenses en faveur du climat dans les années futures, disons, dans un monde idéal jusqu'à 2050. Ça, c'était si on avait évidemment une capacité de planification hors du commun. Mais en tout cas, cet exercice, disons, d'évaluation de ce qu'on dépense aujourd'hui et de ce qu'il faudrait dépenser dans l'absolu est un prérequis qui nous semble indispensable. Je m'attarderai un petit peu dessus tout à l'heure dans quelques diapos. La deuxième brique, c'est de réorienter les finances publiques vers le climat. Quand on parle de finances publiques, évidemment, on parle de budgets nationaux, on parle de budgets et des collectivités locales. On parle également de l'action climat des banques et des investisseurs institutionnels publics, etc. Et puis, comme ça a été dit par Gilles Demargerie dans l'introduction, il y a ensuite tout ce qui est alignement des flux de capitaux privés. C'est là où on va parler de politique publique type fiscalité, normes, etc. Et puis peut-être un petit peu régulation financière. Et puis, tout ça va baigner dans une espèce de grande sauce qui est finalement la gouvernance. Comment sont prises les décisions au niveau de l'État, au niveau des collectivités, au niveau des entreprises, afin réellement d'intégrer cet objectif de neutralité carbone à horizon 2050 et ne pas simplement prendre des objectifs et ne pas aligner, si vous voulez, les moyens avec les objectifs. Donc ça, ça me semble un peu le cadre logique dans lequel il faut réfléchir si on veut aligner les flux financiers. Je ne vais pas aller sur toutes ces briques, rassurez-vous, je vais surtout m'intéresser aux investissements, au suivi des dépenses dans l'économie réelle et à l'évaluation des besoins d'investissement en faveur du climat dans les prochaines années en prenant l'exemple de la France. Alors, regardons la France justement. La bonne nouvelle, alors nous, au niveau de l'Institut de l'économie pour le climat, on s'amuse, entre guillemets, à faire un petit travail. C'est chaque année à recenser les investissements qui sont en faveur du climat, c'est-à-dire qui vont dans le bon sens au regard du climat. On regarde les investissements qui permettent de réduire les émissions et de nous maintenir sur la trajectoire de neutralité carbone. Je parle pour la France, donc de maintenir sur la trajectoire de neutralité carbone. Alors, comme on est, on ne sait pas vraiment mieux que les autres, ce qui permet de maintenir sur la trajectoire de neutralité carbone. Notre référentiel, c'est la stratégie nationale de la France. Donc, la stratégie nationale bas carbone de la France, nous la prenons et nous essayons de voir finalement quels sont les investissements qui sont cohérents avec la mise en œuvre avec la mise en œuvre de cette stratégie nationale bas carbone. Vous avez le résultat devant vous. En fait, les investissements bas carbone, là, je parle vraiment de choses qui ressemblent à de la formation brute de capital fixe à quelques éléments près. En 2020, ils ont atteint 45 milliards d'euros en France. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est à peu près 10% de la formation brute de capital fixe. Ça monte, vous pouvez le voir, c'est bien. En tout cas, on peut se dire, c'est bien. On a regardé tous les investissements dans tout ce qui est rénovation énergétique des bâtiments, dans tout ce qui est infrastructures de transport, dans tout ce qui est également véhicules, et c'est là où on s'éloigne un petit peu de ce qui est de la formation brute de capital fixe. Les véhicules en comptabilité nationale, c'est un bien de consommation durable, c'est pas de la formation brute de capital fixe. Nous, on le compte dedans parce qu'on considère que ça structure quand même pas mal l'économie. Et puis, on a regardé tout ce qui était énergie bas carbone, tant du côté de l'électricité, de la chaleur, du gaz renouvelable, etc. Et on a regardé les investissements publics et privés, c'est ce qu'on fait chaque année. Évidemment, là, je vous donne le résultat agrégé, on a un résultat un petit peu plus fin, on s'intéresse finalement à tracer chaque investissement, regarder dans quel secteur il a lieu, qui est le porteur de projet, les pouvoirs publics, les entreprises, les ménages, d'où vient l'argent du public, du privé, quel est le type d'instrument financier qui a été mobilisé, de la dette, des fonds propres, etc., des subventions, on regarde tout ça. Je vous renvoie vers le projet que l'on sort chaque année, cette évaluation des investissements réalisés chaque année et qui permet en tout cas d'avoir un état des lieux de la partie verte de l'économie. Alors, quand je vous disais c'est bien, c'est pas bien, en fait, il y a un truc peut-être à garder en tête, c'est que les pouvoirs publics accompagnent la transition dans les leviers, il y a un levier sur lequel je vais insister, c'est le rôle des pouvoirs publics. Même quand on parle d'investissement privé, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. Quand on regarde les pouvoirs publics dans l'accompagnement de la transition, là vous avez les dépenses de l'État, français toujours, les dépenses de l'État qui sont favorables au climat, les dépenses de l'État qui permettent finalement d'accompagner les ménages, les entreprises, les collectivités afin d'aider ces acteurs économiques à faire des investissements bas carbone ou même à offrir des alternatives bas carbone à ces acteurs économiques. Donc voilà, si vous voyez là, vous voyez que les dépenses de l'État en France ont doublé en une dizaine d'années en faveur du climat, évidemment vous voyez l'effet plan de relance qui vient évidemment grossir les dépenses de l'État mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a de plus en plus de dépenses de l'État pour tout un tas de choses, développement des transports collectifs, aide à l'acquisition des véhicules bas carbone pour les ménages et les entreprises, aide à la rénovation des logements et des bâtiments, pareil pour les ménages ou les entreprises. Alors quand je vous disais c'est assez, c'est pas assez, en fait ce n'est pas assez, tous ces investissements bas carbone, toutes ces dépenses bas carbone, ce n'est pas assez, ce n'est pas assez pas pour me faire plaisir à moi mais pour suivre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire finalement les objectifs de la France, par rapport à l'existant, il faudrait investir 13 à 17 milliards d'euros par an, chaque année, dès aujourd'hui. Quand je dis il faudrait, en fait c'est un il générique, c'est qui le il ? C'est les pouvoirs publics, les ménages, les collectivités, les entreprises, devraient investir en France 13 à 17 milliards d'euros d'investissement supplémentaire bas carbone, chaque année afin de tenir les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Si on se projette à horizon 5 ans, à horizon 2024-2028, c'est plutôt 25 milliards d'euros par an par rapport à ce qui existe aujourd'hui qu'il faudrait faire de la part de tous ces agents économiques. Donc, question, c'est comment va-t-on combler ce gap d'investissement et puis je vous précise tout de suite quelque chose, ce gap d'investissement en fait a été chiffré sur un nombre très limité de secteurs. On a regardé bâtiments, véhicules et infrastructures de transport, énergie décarbonée. Il y a tout un tas d'éléments qu'on n'a pas pu chiffrer et c'est peut-être déjà une première leçon. On n'a pas pu chiffrer tout ce qui concerne l'adaptation, l'industrie, le nucléaire, la grande hydro, l'agriculture, etc. Ça fait quand même pas mal de choses. On n'a pas pu les chiffrer parce que la stratégie nationale bas carbone, donc les documents programmatiques de la France, ne sont pas suffisamment précis pour qu'on puisse chiffrer les besoins d'investissement. Je veux bien parier que dans le nombre de pays européens ou dans l'Union européenne, c'est également le cas. On n'est pas suffisamment précis pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait financer dans le futur. Ça, ça pose une question. La question que ça pose, c'est quid des financements publics alors que le plan de relance arrive à échéance ? Vous avez un plan France Relance. Là, je vous ai mis une chronique du temps et puis les secteurs de l'économie française. Vous avez un plan France Relance qui couvre l'essentiel de l'économie française mais sur un pas de temps qui nous amène jusqu'en 2022, qui a fortement augmenté les dépenses en faveur du climat, les dépenses publiques en faveur du climat qui, encore une fois, ne sont pas des dépenses uniquement improductives mais qui visent aussi d'une part à faire des investissements de la part des pouvoirs publics mais également à accompagner les acteurs dont les entreprises qui font des investissements bas carbone. Il y a un plan d'investissement France 2030 qui donne un petit peu de longueur de vue sur certains secteurs industriels et technologiques mais sur tout le reste, tout le patatoïde bleu que vous avez, en fait, la question, c'est quel va être l'accompagnement des pouvoirs publics dans la durée pour continuer à assurer la transition écologique et s'assurer que ça ne soit pas la variable d'ajustement quand le quoi qu'il en coûte va arriver à échéance. Ce patatoïde bleu, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas parce qu'il y a marqué secteur industriel au-dessus que l'industrie n'est pas dedans. En fait, dans ce patatoïde bleu, vous avez la rénovation des logements, vous avez les véhicules bas carbone, vous avez finalement tout ce qui constitue les marchés des entreprises. Donc là aussi, si on accompagne, enfin accompagner les marchés, ça veut aussi dire être capable d'accompagner les personnes qui vont vouloir investir dans la rénovation de leur logement, acheter des véhicules bas carbone, etc. Voilà, donc pour nous, pour l'affaire courte, et j'ai bientôt fini, Vincent, pour ton rôle de maître du temps. Pour l'affaire courte, nous, c'est une question qui nous titille. En fait, c'est finalement comment faire, on se la pose au niveau de la France, mais encore une fois, dans les différents pays et peut-être les différents pays européens, on pourrait certainement se poser la question, comment faire à la fin du plan de relance, après l'effort budgétaire qui a été fait, et notamment en faveur du climat et qui est nécessaire, comment faire pour que le soufflet ne retombe pas et comment faire pour que finalement, la dépense publique, si elle est nécessaire, continue à alimenter la transition écologique. Et donc, on est notamment en train d'interroger les différents candidats à la présidentielle française en leur demandant de préparer leur budget pour le climat et on a identifié des défis budgétaires pour le prochain quinquennat. Vous avez ça sur l'écran, on a identifié 16 défis budgétaires et en gros, on leur pose la question, comment fait-on pour peut-être dépenser plus, certainement dépenser mieux parce qu'il y a tout un tas de dépenses qu'il va falloir revoir pour aider les différents agents économiques que ce soit les ménages ou les entreprises ou les collectivités à faire les choses tout en dépensant moins d'argent public et puis dépenser pour tous, on pourra revenir dessus si vous avez des questions. En gros, c'est éviter que ça bénéficie uniquement à des CSP+. Je finis, je pense que c'est la dernière ou l'avant-dernière diapo, je finis, nous sommes rentrés en contact avec les principaux candidats, on va décrypter les programmes des principaux candidats et finalement, nous, on voudrait avoir des réponses à ces questions, en tout cas, on voudrait que les candidats explicitent ce qu'ils ont prévu et puis, il y a une chose qui me semble de nature à lever un certain nombre de freins, de réticences dans la mise en œuvre de la transition vers une économie bas carbone adaptée au changement climatique, c'est donner de la visibilité aux acteurs privés sur non seulement les objectifs et ça, l'État le fait, enfin, vous le savez comme moi maintenant, voilà, neutralité carbone à horizon 2050, des objectifs intermédiaires à horizon 2030, mais également de la visibilité sur les moyens que l'État compte mettre en œuvre et notamment les moyens budgétaires. Moi, État, je compte mettre tant de milliards d'euros dans la durée sur tel et tel secteur pour accompagner les ménages, les entreprises, etc. Ça, ça nous semble, donc c'est ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle des finances publiques, comment on insère le climat dedans, un tel outil, disons une telle insertion du climat dans la programmation pluriannuelle des finances publiques nous semblerait de nature à pouvoir permettre d'embarquer tout un tas d'argent, d'agents privés et notamment les entreprises pour finalement mettre des capitaux là où c'est nécessaire, mais les mettre tout en étant sécurisés ou en tout cas relativement, raisonnablement sécurisés sur l'avenir de ces différentes filières, de ces différents investissements, donc peut-être réduire les risques climatiques que Christophe évoquait dans sa transition, en tout cas les risques de transition. Voilà, donc je finis là-dessus, donc nous appelons les différents candidats à réfléchir à la façon dont ils vont insérer le climat dans la programmation des finances publiques et c'est ce que j'ai dit, donc je ne vais pas le redire, il se trouve qu'en France il y a un bon agenda pour ça, mais je ne vais pas m'apesantir dessus. Vincent, j'ai fini, j'espère avoir tenu dans le temps et je te repasse le micro. Tout à fait, merci beaucoup Benoît. Alors, il y avait quelques questions de clarification, les autres questions qui sont plus relatives au débat, on les gardera pour ensuite la partie questions-réponses du débat, mais peut-être les questions de clarification, notamment il y avait une question de Sophie Chambon qui demandait pourquoi les investissements dans l'agriculture ne sont pas mentionnés, et également une question de Hugues Boucher qui indiquait les investissements pour la transformation des compétences sont-elles inclus dans les chiffres présentés ? Et enfin, une troisième question de clarification qui est, donc, est-ce que la nécessité de lier politique, public, climat et biodiversité, est-ce que c'est pris en compte dans l'approche 4CE ? Et par ailleurs, une autre question aussi de Sophie Chambon sur l'investissement dans l'éducation, et donc, ça rejoint la question sur est-ce que les investissements dans la transformation des compétences sont pris en compte dans cette quantification ? Allez, j'y vais au pas de charge. Alors, je commence par l'agriculture, Sophie, pour répondre clairement à ta question, en fait, nous, on arrive à chiffrer les investissements actuels dans l'agriculture, par contre, on a du mal à déterminer les besoins d'investissement, puisque la stratégie nationale bas carbone n'est pas explicite dessus. Alors, pour circonscrire ça, et puis même quand je dis on arrive à chiffrer les investissements actuels dans l'agriculture, en fait, ce n'est pas si vrai que ça, on a quand même des trous dans la raquette, disons, les données statistiques, l'appareil statistique sur lequel on s'appuie n'est pas suffisamment fin pour identifier tout, donc tous les chiffres que j'ai donnés, il faut plutôt le prendre comme un minorant du gap d'investissement futur, pour être très très clair. Sur l'agriculture, on a fait un projet un petit peu similaire, je vais dire en gros, on a fait un travail un peu similaire, le panorama des financements agricoles. Donc, je te renvoie vers notre site internet où finalement, on essaye d'évaluer quels sont les investissements aujourd'hui et quels sont les besoins d'investissement pour une agriculture durable, et ça renvoie aussi à la question sur la biodiversité. Quand on travaille sur la question agricole, en fait, on se rend vite compte que le climat, ce n'est pas le seul sujet qu'il faut traiter. On est obligé de traiter tout un tas d'autres sujets, peut-être parfaitement annexes, mais peut-être pas complètement, du type biodiversité, haute joyeusté de ce genre. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le panorama de l'agriculture et de l'alimentation durable. Je te renvoie à nos travaux là-dessus. Sur la question des compétences, et donc, ça répond également à la question de la biodiversité. Nous, on est des gars du climat. Ça ne veut pas dire que la biodiversité ne nous intéresse pas, mais on chiffre sur la base de la stratégie nationale bas carbone, de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et le jour où il y aura une stratégie nationale biodiversité sur laquelle on pourra s'appuyer pour faire des chiffrages un petit peu cohérents, on se posera peut-être la question de le faire ou de susciter l'appétit de certains acteurs pour le faire. Ça serait certainement aussi quelque chose d'intéressant. Mon intuition, c'est que sur la biodiversité, ce ne sont pas forcément des milliards d'euros qu'il va falloir mettre. C'est peut-être quelques centaines de millions d'euros qu'il va falloir mettre aux bons endroits simplement pour s'assurer que les investissements qui sont faits par ailleurs sont biodiversité compatibles. Un petit peu comme sur l'adaptation au changement climatique. Ce n'est pas des milliards, on ne s'attend pas à trouver des milliards d'euros dans l'adaptation au changement climatique parce qu'il n'y a pas d'investissement pour l'adaptation. Par contre, il faut que tous les investissements soient adaptés au changement climatique, donc c'est plus quelques millions d'euros qu'il faut rajouter et notamment dans l'ingénierie, Non, on ne le chiffre pas. On ne le chiffre pas parce que la stratégie nationale bas carbone n'est peut-être pas suffisamment explicite dessus. Notre intuition, mais c'est une intuition qui demanderait à être challengée et validée, c'est que comparé au montant d'investissement qui ressemble à de la formation brute de capital fixe, ça va être l'épaisseur du trait de crayon. Une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire et ce n'est pas pour ça qu'il faut réfléchir à combien il faut mettre dans la formation, les compétences, etc. Parce que la plupart des viscosités vont être là. Et la plupart des coûts, là je parle des investissements supplémentaires, mais la plupart des coûts, c'est une intuition aussi, risquent d'être notamment dans ces fameuses viscosités finalement dans les personnes qui vont devoir changer de métier, changer de secteur, changer de compétence, etc. C'est là où on risque d'avoir quand même pas mal de viscosités et ça vous ne les voyez pas apparaître, et des coûts, et vous ne les voyez pas apparaître dans les besoins d'investissement qu'on met en avant et dans le gap d'investissement. Encore une fois, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas les traiter, il faut absolument les traiter, mais comparé à quelques dizaines de milliards d'euros d'investissement, ça va être simplement, ça va rajouter un petit peu l'épaisseur du trait de crayon. Merci Benoît. Donc on va passer directement la parole à Grégoire Chouillard-Legriand de la Banque européenne d'investissement pour son intervention, et ensuite à Natacha Valla. Grégoire, si tu veux prendre la parole. Grégoire, en t'entend pas, je ne sais pas. Un problème de son peut-être, Grégoire ? Bon, peut-être, dans ce cas-là, peut-être Natacha, si tu veux intervenir maintenant. Est-ce que j'ai un problème ? Il y a un problème apparemment. Ah si, ça y est, maintenant on voit l'image de Grégoire à l'écran, mais on ne t'entend pas. c'est étonnant, on ne t'entend pas, Grégoire, alors que le son est activé. Non, on ne t'entend pas. Bon, Natacha, peut-être, pendant que Grégoire essaie de résoudre son problème, si tu veux. Je commence, on pourra alterner, il n'y a aucun problème si Grégoire a un petit peu de problème technique. J'espère que vous n'en aurez pas de mon côté, il y a des travaux absolument de tous les côtés, donc j'ai mis des écouteurs qui minimisent le bruit de fond mais je vous prie de m'excuser par avance si ça ne suffit pas à couvrir tout ça. Donc moi, j'ai trouvé l'exposé du rapport passionnant parce que c'est un rapport que j'aime beaucoup, je suis très attachée puisque je l'ai vu naître lorsque je travaillais à la BU il y a quelques années et je trouve que le fait d'avoir une vague répétée, ça nous permet d'avoir un peu de profondeur d'observation et cette profondeur d'observation au niveau européen au niveau de l'Union européenne c'est quelque chose qu'on n'avait pas dont on ne disposait pas avec des données de cette nature et je pense que c'est un véritable apport aussi bien à la compréhension nationale des phénomènes de l'évolution de l'investissement privé et public mais aussi de l'outil que ça pourra représenter à long terme pour l'analyse économique pour les spécialistes et non spécialistes d'ailleurs puisqu'elle se prête aussi à une excellente exploitation en termes de visualisation de données et en termes de narratif donc ceci étant dit moi j'aimerais peut-être m'axer plus sur l'angle du financement des leviers qui pourraient être actionnés pour amplifier les investissements en particulier dans le secteur privé dans la transition écologique et numérique Grégoire si tu penses que tu es au point et que tu souhaites commencer prendre la parole est-ce que vous m'entendez ça marche ? ça marche oui bon bah parfait désolé je me suis déconnecté reconnecté ça semble marcher mais Natacha je ne veux pas te couper donc si tu es lancé vas-y écoute allons-y alors je tâcherai d'être aussi bref qu'il le faut donc deux remarques préliminaires peut-être la première c'est et vous me trouverez peut-être un peu caricatural mais c'est qu'il me semble que d'un point de vue du financement en tout cas la question numérique et la question climatique répondent à des logiques assez distinctes finalement on sent que le financement du numérique et ça a été bien souligné dans l'exposé du rapport le contraste entre les Etats-Unis et l'Europe le montre bien aussi c'est qu'il y a quand même des dynamiques des incitations de marché des dynamiques de marché très spontanées propres qui fonctionnent de façon finalement assez autonome et on se rend compte que quand les écosystèmes sont ex-ante présents pour être capable d'accompagner un secteur naissant et croissant dans toutes les phases de sa maturation que ce soit du capital aventurisé comme on dit en français le venture capital capital risque pardon aux phases de croissance quand l'écosystème est là au départ alors ce développement fonctionne quand même très très bien et les effets d'appel de toute forme d'investisseurs privés fonctionnent assez bien aussi et à contrario quand on voit qu'il manque des maillons à cette chaîne-là il y a plus de difficultés et ce sont des observations qu'on a faites effectivement en Europe de façon agrégée et qu'on voit par le biais du rapport mais aussi par des données plus différentes qu'on voit corroborer au niveau européen donc pour le numérique j'allais dire encore une fois je caricature bien sûr mais il y a des questions de rentabilité de technologie de prise de risque sur le fil de cette ligne de croissance et il s'agit en quelque sorte d'une logique plus si on a en tête l'intervention publique et l'évolution des circonstances une logique peut-être plus stratégique est-ce qu'on veut s'emparer de ce secteur est-ce qu'on en fait une priorité pour les politiques publiques est-ce qu'on en fait une priorité de développement au niveau national ou au niveau européen donc on a là derrière en fait un phénomène assez endogène et là c'est un regard plus d'économiste assez standard d'ailleurs où on travaille sur la fonction de production on sent que la digitalisation et la numérisation ça va affecter cette fonction de production ça va affecter la technologie affecter la façon dont on l'écrit affecter la façon dont les intrants donc les facteurs de production vont interagir ensemble et là je pense qu'on a encore pas mal d'inconnus et sans dévoiler les résultats qui seront publiés dans le rapport sur lequel Vincent travaille du Conseil national de la productivité mais l'étude sur les grandes tendances de la productivité en France et en Europe on se rend compte qu'il y a des zones d'ombre et des zones d'incompréhension en tout cas des pièces du puzzle qui restent à expliquer et qui sont liées au ralentissement tendancier de la croissance de la productivité ce en parallèle et j'allais dire malgré une capacité qu'a montré l'économie à absorber une digitalisation et à se digitaliser de façon quand même assez tangible donc ça c'est le premier aspect la deuxième logique encore une fois dans ma vision un peu caricaturelle des choses mais pour la transition écologique il y a deux aspects à mon avis il y a une logique temporelle une contrainte temporelle assez forte c'est-à-dire qu'on a grosso modo et c'est ce que Benoît rappelait on a un grand T qui est la fin de l'horizon et qui est la date à laquelle on doit avoir atteint certains objectifs sur lesquels on est tombé d'accord notamment au niveau des émissions carbone et de la neutralité carbone alors cette logique temporelle-là à mon avis ça induit une logique de backward induction d'induction à l'envers et qui nous montre qu'il y a il y a une pression temporelle très forte et cette pression temporelle très forte elle a besoin d'outils qui aujourd'hui ne sont pas à disposition et quand je dis d'outils je parle d'outils qui ne sont pas très sexys mais qui ont des outils qui sont absolument nécessaires de nature normative et de nature comptable en parlant de normes alors on a beaucoup d'initiatives effectivement et l'Europe n'est pas en reste elle est en pointe sur cet agenda-là et il faut vraiment le souligner mais avec les avancées qu'on a fait notamment sur la taxonomie mais pas seulement sur la taxonomie on sent vraiment que les autorités et les états membres se sont emparés de cette question-là mais est-ce que la taxonomie sera suffisante pour j'en reviens à la question du financement induire un financement optimal et suffisamment rapide de la part des investisseurs mais aussi de la part des entreprises qui ont besoin de ces investissements c'est pas encore clair et j'ai en tête ici tout l'agenda qui est en cours de traitement j'allais dire sur la comptabilité extra-financière enfin sur le reporting extra-financiers dont j'espère que ça aboutira un jour à une comptabilité extra-financière mais là les enjeux sont certes normatifs mais pas seulement normatifs les enjeux sont comment dire sont de valeur sont géopolitiques il faut qu'on sache ce qu'on veut mettre au bout du compte derrière cette dimension-là avant d'imposer des normes qui ensuite seront elles-mêmes très contraignantes sur la façon dont on saura valoriser ces éléments-là donc en fonction de ces deux logiques-là il me semble que pour le financement de ces investissements il y a des structures d'incitation pour l'investissement privé en tout cas qui fonctionneront pas de la même manière pour le numérique il y a une logique d'entreprise une logique de création de la valeur et de la valeur ajoutée qui au niveau entrepreneurial que ce soit de la grosse ou de la petite entreprise et au niveau de l'investisseur donc celui qui va aller se placer dans le passif du bilan de l'entreprise il y a bien sûr un impératif de rentabilité qui in fine s'appuie sur un impératif d'attractivité pour le client final il faut que le process fonctionne il faut que le parcours client soit optimal et ça c'est Christophe a donné des exemples tout à l'heure là-dessus il faut que qu'on soit que l'entreprise se place de façon cohérente et compétitive sur le marché il y a aussi d'autres aspects qui sont liés à la digitalisation et dont on voit que les ampleurs en sont assez considérables c'est par exemple l'augmentation des coûts au niveau des entreprises du traitement de la cybersécurité par exemple là je parle à titre vraiment anecdotique d'exemple au titre des rapports et des contacts que je peux avoir avec des grandes entreprises mais c'est pas rare de voir des budgets d'infrastructures informatiques pour vraiment des grands groupes qui soient pour 15 20 30% mangés par des investissements sur la cybersécurité donc voilà il y a ces deux dimensions là pour la transition énergétique pour la question climatique c'est plus une logique différente et là je ne reviendrai pas dessus parce que Benoît l'a bien mentionné l'internalisation d'externalité par le biais d'un trait du carbone effectif la création de nouveaux objectifs alors je sens que je suis en train de manger de mon temps lentement mais sûrement Vincent tu me rappelles à l'ordre mais j'ai un dernier slide alors je ne les projette pas mais je vais y faire dérouler sous mes yeux pour faciliter le financement de ces deux transitions là malgré les différences de logique et les différences de structures incitatives qui sont nécessaires alors j'ai noté quatre points et j'ai aussi des références si ça vous intéresse des références de bibliographie dessus d'une part sur la transition climatique évidemment il faut un développement assez autochtone de marché des outils basiques il faut un marché du carbone un prix du carbone il faut aussi et certains acteurs financiers travaillent très bien d'ailleurs sur ces sujets des actifs des classes d'actifs vert qui soient fonctionnels qui soient faciles à valoriser faciles à échanger on a fait énormément de progrès sur les sur les green bonds sur les obligations vert on a la BUE présente qui alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas mais est-ce que c'est la BUE qui a créé les green bonds ou pas Grégoire sourire qui nous donnera la réponse mais il faut voir toute l'échelle et je serais pour aller développer des classes d'actifs de type équitiver l'équitiver ça n'existe pas en tant que tel ça n'existe pas pas complètement mais ne pas inhiber le développement de classes d'actifs quelle que soit sur toute la gamme de prise de risque qui serait rendue possible sur sur le vert ce qui est nécessaire là derrière aussi deuxième point sur ce premier point de développement de l'outil de marché c'est la capacité à faire de la valorisation sur bilan de toutes ces externalités ce qu'on peut appeler comme externalité on avait sorti avec Baptiste Périssant Faber une note chez Terra Nova pardon c'est un peu un concurrent Terra Nova mais c'est une maison alternative sur la possibilité de développer des valeurs tutélaires tout ce qui n'est pas encore tangible et pas encore tangibilisé parce qu'on n'a pas encore justement cette comptabilisation des effets des effets environnementaux et pas seulement environnementaux aussi sociaux et plus généralement de de soutenabilité donc avec ces deux éléments avec ces trois éléments si on prend le prix du carbone on pourra ensuite avoir des pratiques de marché qui se qui s'harmonisent qui se généralisent et qui permettent de créer des benchmarks qui permettent de faire basculer non seulement les gros investisseurs mais aussi tous les types d'acteurs sur des outils fluides et marketables et échangeables alors le deuxième point pour faciliter le financement de ces transitions c'est bien sûr la nécessité puisqu'on n'a pas tous ces marchés puisque l'ensemble de l'univers n'est pas complet la nécessité d'avoir la possibilité de déporter du risque sur le bilan public je le dis d'un peu comme ça de façon brutale et ça pourra peut-être réagir certains mais l'enquête de la BU le montre très bien les faits passés le montre très bien le pouvoir catalytique des institutions publiques et les banques multilatérales de développement sont en première ligne là-dessus parce qu'elles sont capables d'envoyer un signal mais aussi parce qu'elles sont capables d'offrir des instruments qui ne sont pas forcément disponibles ailleurs sur le marché que ce soit des prêts garantis des first-class pieces des choses qui sont vraiment adaptées pour aller absorber le risque que le marché n'est pas encore en capacité d'absorber ça permet d'avoir à la fois un effet multiplicateur sur le volume d'investissement et un effet d'optimisation sur l'allocation des portefeuilles vu au niveau macro troisième point et ça c'est un peu un dada je pense que ça fera sourire encore une fois mes collègues de la BU mais développer des mesures d'impact c'est absolument fondamental on sait très bien mesurer enfin on sait assez bien mesurer l'impact de chaque projet mais il y a des dimensions d'impact qu'on n'a pas vraiment eu la nécessité de mesurer au départ l'impact macroéconomique sur la croissance l'impact macroéconomique sur l'emploi sur la soutenabilité sur les inégalités toutes ces dimensions qui aujourd'hui constituent des facteurs déstabilisants qui doivent être pris en compte pour le coup en tant que facteur macro sur la viabilité de ces investissements-là donc là je pense qu'on ne peut vraiment pas faire l'impasse là-dessus et puis alors je finis avec une conclusion pourquoi se cantonner à la dimension climat alors c'est une question qui a été posée à Benoît aussi par Sophie semble-t-il dans l'ensemble soutenabilité on voit bien qu'on a tendance aussi on a envie d'englober d'autres éléments on le voit très bien dans la façon dont par exemple sur les entreprises c'est un petit peu éloigné du sujet mais sur les entreprises cotées qui ont choisi d'être des entreprises à mission il y a certains travaux qui montrent que le fait d'être une entreprise à mission ça a un impact sur le prix sur les cours boursiers de ces entreprises-là être entreprise à mission ça a des dimensions climatiques mais ça aussi d'autres dimensions de soutenabilité qu'il ne faut pas négliger est-ce qu'il faut cloisonner l'une et l'autre de ces dimensions ou est-ce qu'il faut les prendre ensemble je n'ai pas la réponse à cette question mais je pense qu'elle vaut la peine d'être posée voilà merci merci Natacha sans attendre donc Grégoire je vais aller si tu veux t'exprimer merci Vincent et désolé pour le petit raté technique tout à l'heure ça m'a permis d'être très attentif à l'intervention de Natacha et ça appelle à pas mal de rebonds à la fois par rapport à ce qui a pu être dit par Natacha et par Benoît les deux ont quand même réaffirmé l'importance et tout l'intérêt d'avoir un investissement public en tout cas d'avoir une force publique qui soit à l'incitatif qui soit proactif dans cette démarche ces démarches de transition et la Banque Européenne d'investissement a ce rôle en tout cas a cette responsabilité depuis 57 depuis le traité de Rome il faut savoir et c'est quelques chiffres qui parfois donnent le tournis que la BUI investit 70 milliards d'euros environ par an sur l'ensemble du marché européen l'année dernière on a atteint un chiffre record de 94 milliards d'euros pour donner avec un effort supplémentaire lié à des outils pour venir en soutien des entreprises dans le cadre de la crise Covid on est en train de suivre enfin de subir une nouvelle crise tout ce qu'on et ce qu'il faut espérer c'est que ce qu'on raconte la démarche la dynamique qu'on a aujourd'hui dans la transition et dans la transformation énergétique il faut espérer que ça ne soit pas volé en éclats par l'urgence de la guerre le seul élément qui pour moi est intéressant dans la géopolitique c'est à la fois ce que le président Macron a exposé c'est que cette guerre nous invite à reconsidérer notre autonomie industrielle on le pensait dans le cadre de la crise Covid sur la base d'un certain nombre d'éléments l'approvisionnement en termes de santé en termes de production en termes vraiment de production industrielle là on pose la question maintenant sur l'autonomie industrielle stratégique en termes de production énergétique et c'est un élément quelque part qui peut être moteur accélérateur de cette transition que l'on voit que l'on observe et que l'on observe aussi dans les incitations d'investissement des entreprises telles que l'étude de la B8 a pu le révéler donc quelque part on peut avoir non pas un arrêt de cette transformation mais une accélération avec une vraie prise en compte collective au niveau européen de la nécessité impérieuse d'investir pour garantir notre autonomie énergétique et notre autonomie industrielle c'est le sens et c'est l'un des objectifs c'est parmi les objectifs bien sûr de la Banque européenne d'investissement rappelons-le la B8 est financée non pas par un transfert budgétaire donc elle ne coûte quasiment rien aux contribuables ce sont les états membres quand ils rentrent dans l'Union européenne qui rentrent au capital de l'institution et sur la base de ces fonds propres la B8 lève sur les marchés les besoins en termes de financement donc de l'ordre de 70 80 milliards d'euros par an donc il n'y a pas de coût budgétaire néanmoins cette institution a une démarche relativement vertueuse puisqu'elle finance des priorités de politique publique européenne aujourd'hui elles sont au rang de quatre les infrastructures c'était le cœur d'activité historique de l'institution toutes les économies de réseau les infrastructures énergétiques infrastructures de transport ont été financées par la Banque européenne les PME rôle très important de l'institution pour assurer le financement des entreprises sur l'ensemble des territoires et comme ce n'est pas une banque de réseau cet objectif est rempli de manière intermédiaire on va dire il est réalisé de manière intermédiaire par des banques commerciales en France la B8 sert à peu près toutes les banques commerciales avec des outils des lignes de crédit des garanties et des opérations un peu plus risquées comme de la titrisation synthétique par les intermédiaires via des fonds d'investissement qui aussi eux investissent en equity ou en quasi equity dans les entreprises ce que la B8 ne peut pas faire en tout cas en equity on ne peut pas être au capital des entreprises mais on fait confiance pour cela notamment sur des opérations en early stage ou en capital grosse pour que les fonds puissent avoir ce rôle auprès des entreprises le troisième objectif important de l'institution c'est l'innovation et c'est pour nous important puisque c'est un gage c'est un garant de la compétitivité future de nos entreprises il faut investir aujourd'hui dans la recherche et dans l'innovation petit ainsi je le fais régulièrement mais rappelons qu'aujourd'hui si on a un vaccin où il y a eu un vaccin Pfizer c'est au départ une entreprise allemande qui a été soutenue par la B8 dès décembre 2019 sur la base d'une nouvelle méthode de traitement de cancer lourd à l'époque donc l'ARN messager totalement inconnu mais qui avait été identifiée comme une méthode assez innovante et trois mois plus tard on a vu ce que ça a donné ça c'est bien des outils de financement de la B8 des outils risqués permis notamment par le plan de relance sur l'investissement le plan Juncker depuis 2015 qui a permis à la B8 de prendre un petit peu plus de risques elle est critiquée souvent pour être adverse au risque mais ces outils ont permis de changer un tout petit peu le mode d'approche et d'accompagner des entreprises en forte croissance et on aura le témoignage tout à l'heure d'une de ces entreprises qui a investi dans l'économie circulaire Carbios qui a été financée récemment par la Banque européenne et enfin le quatrième axe qui est l'objet principal de nos échanges ce matin c'est l'environnement la lutte contre le changement climatique nous étions sur des rapports à peu près de 25% c'est-à-dire un quart de notre activité consacrée à ce type de projet sachant que c'est des poches qui ne sont pas forcément hermétiques nous avons la conviction que l'innovation est au service de l'environnement et quand on finance une entreprise comme Voltalis par exemple qui a trouvé une technologie permettant de limiter les pics de consommation par des micro-coupures sur les compteurs électriques on finance l'innovation mais c'est une innovation qui est au service de la lutte contre le changement climatique et donc de la transition énergétique l'environnement on était à peu près sur un quart de notre activité 15, 16, 17 milliards d'euros d'activité par an l'engagement que nous avons pris il y a deux ans pour transformer l'institution transformer la banque européenne d'investissement en banque européenne du climat sur pression certes populaire des élections européennes de 2019 mais aussi une conviction partagée en interne et par nos actionnaires qui sont les états membres qu'il fallait accélérer cette transformation et que cette accélération pour rejoindre les propos de Natacha et de Benoît devait être motivée ou devait être renforcée par la puissance publique qui a ce rôle d'incitatif qui a ce rôle d'effet signal donc cette transformation de la BU elle repose sur trois piliers le premier c'est d'abord une démarche d'exclusion on a fait le choix d'exclure de nos projets de financement les projets qui mobilisaient des énergies fossiles au premier rang desquels on peut le dire le financement typiquement des gazoducs et ça c'est un point important qui revêt d'autant plus d'importance ces jours-ci l'objectif n'est pas de continuer à contribuer à une dépendance énergétique mais au contraire à financer notre propre indépendance énergétique en se donnant les meilleurs prérogatives en se donnant les meilleurs objectifs en termes de décarbonation on ne se permet tout de même de financer le gaz vert on a mis une limite à 250 grammes de CO2 par kWh produit qui est cohérente avec les décisions qui ont été pu prendre ou qui vont être prises par la taxonomie à ce sujet le deuxième point important c'est un engagement volumétrique je disais tout à l'heure un quart de notre activité on a fait le choix on a pris l'engagement qu'à horizon 2025 nous allions doubler cette ambition c'est-à-dire porter nos financements annuels à plan d'affaires constant à environ 30 milliards un peu plus de 30 milliards d'euros par an et comme on est toujours friands de communication politique il est assez facile de transformer 30 milliards d'investissements par la B8 avec un effet de levier un effet catalytique puisqu'on finance jamais seul un projet on est au maximum à 50% mais dans les faits on est autour de 30% donc c'est aisé avec une règle de 3 d'arriver à à s'engager à financer ou à mobiliser 100 milliards d'euros par an vers des projets à impact positif sur le climat soit sur une décennie on retrouve ce chiffre magique de 1000 milliards qui sert le pacte le Green New Deal sur la prochaine décennie et enfin le troisième engagement le troisième pilier de cette transformation c'est s'assurer qu'aucun de nos projets n'aura d'impact négatif sur le climat c'est ce qu'on a appelé les alignements aux accords de Paris donc au pire c'est une neutralité carbone concrètement et je pense que c'est important de le souligner puisque Natacha l'a très clairement dit il est important pour que ces projets soient pertinents qu'ils soient soutenables et qu'ils soient viables et c'est l'approche de la B8 c'est pas simplement une approche coût-bénéfice on n'est pas en train de chercher des projets qui auront une rentabilité qui permettront de rentabiliser le capital qu'on aura pu mettre dedans la priorité de la B8 et c'est pour ça que c'est une banque particulière une banque pas comme les autres on peut le dire mais ce n'est pas de chercher une rentabilité c'est avant tout de remplir ou d'avoir une mission et de remplir cette mission de priorité de politique publique et pour ce faire on intègre dans notre approche dans notre décision d'investissement l'ensemble des externalités qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives au premier rang desquelles donc est-ce que la démarche est-ce que l'investissement qu'on fait a un intérêt économique quel est son impact environnemental et quel est son impact social et le mot d'impact qui va même plus loin que la problématique de l'ESG qui est souvent restrictive par rapport à cette dimension d'impact je pense que c'est très important pour justement accompagner les entreprises dans cette intentionnalité pour matérialiser cette intentionnalité d'avoir une action sur la transformation et ça, ça fait référence à l'étude que Christophe nous a présentée tout à l'heure où il y a cette prise de conscience que le changement climatique moi, chef d'entreprise aura un impact sur mon entreprise donc je fais cette décision j'ai cette décision d'investir et donc je souhaite m'orienter dans cette transformation le rôle d'un acteur comme la BUI c'est d'accompagner cette transformation on n'est pas en capacité je le disais tout à l'heure d'être en early stage on est plutôt dans un accélérateur de transformation et on va le faire sur l'ensemble de la chaîne de valeur à la fois sur les startups tout autant qu'on puisse et souvent de manière indirecte puisqu'on n'a pas une capacité de pouvoir financer les plus petites entreprises notre seule minimale d'intervention est autour de 15 millions d'euros mais on va le faire aussi avec des entreprises plus matures plus grandes voire des très grandes entreprises car notre conviction c'est que si aujourd'hui on finance Safran secteur aéronautique forcément carboné mais pour financer sa recherche sur le moteur décarboné de demain si on finance aujourd'hui Total pour avoir réorienté son activité pour réorienter cette entreprise à horizon 2030 si on finance ArcelorMittal par nature avec une activité polluante c'est qu'il y a une conviction c'est qu'on accompagne ces entreprises dans leur propre transformation et on demande et c'est un engagement contractuel on demande à ces entreprises de s'engager sur une transformation à horizon 2030 pas à horizon 2050 et cet engagement c'est pas simplement un rapport avec du papier recyclé et un arbre en première page c'est une véritable stratégie définie quantifiable et mesurable et ça c'est vraiment une responsabilité de cette banque publique de cette banque européenne d'être à l'accélération et d'être en transformation aux côtés des entreprises aux côtés aussi et ça a été évoqué tout à l'heure des collectivités territoriales on accompagne toutes ces régions qui aujourd'hui se présentent comme on veut être la première région décarbonée dans les politiques de transport dans les politiques de rénovation thermique des bâtiments publics les lycées les universités les collèges les hôpitaux c'est un ensemble aujourd'hui de transformation qui est en cours une dynamique qui s'affirme également dans les plans de relance on l'a vu le plan de relance européen et la traduction de France Relance on le voit également avec France 20 en 2030 c'est plein de thématiques qui sont aujourd'hui posées sur lesquelles la BUI a une responsabilité que la BUI accompagnera et je citerai juste un élément pour terminer cette dynamique elle se révèle elle se reflète aujourd'hui dans nos chiffres en 2021 la BUI a été la France a été le premier bénéficiaire des financements de la BUI c'est un élément historique ça n'avait jamais été le cas avec 14 milliards d'euros d'investissement quand je suis arrivé à la BUI il y a 10 ans on était à 4 milliards c'est la preuve d'une dynamique c'est la preuve qu'il y a un véritable marché qui est mûr aujourd'hui et que l'Europe est en soutien de ces entreprises de ces collectivités sur l'ensemble des territoires pour accélérer cette transition énergétique que l'on appelle et pour garantir aussi notre autonomie industrielle et énergétique voilà je vous remercie et très bonne après-midi à tous merci beaucoup Grégoire donc je vais proposer à Dylan Tuillier de prendre la parole donc il est partenaire fondateur du fond Nature for Growth et ensuite donc ça sera Emmanuel Adam et puis ensuite nous passerons à la à la session question réponse donc bonjour à tous je suis en train de lancer mon partage écran on espère qu'il fonctionne oui ça marche très bien vous avez la présentation en plein écran voilà là c'est en plein écran donc juste pour me présenter rapidement donc moi je suis un ancien associé de McKinsey je travaille sur tout ce qui est transition écologique depuis quasiment 15 ans maintenant donc j'ai été directeur général de BeCitizen qui est un des plus grands et un des plus anciens cabinet de développement durable en France et on avait monté il y a déjà 10 ans à peu près ce qui était en fait parmi les premiers fonds d'investissement durable en France et en Europe avec la Banque Rothschild donc moi aujourd'hui compte tenu du temps qu'on a donc je vais être un peu caricatural pour faire passer des messages mais pour moi il y a deux grands messages que je voulais faire passer avant le premier c'est qu'aujourd'hui on a en fait en effet des thématiques un peu transversales à traiter qui sont l'écologie et l'achèvement climatique mais je pense que pour décliner ces politiques il faut vraiment regarder les filières donc je pense qu'en effet la politique écologique ou de diminution des gaz à effet de serre elle passe par la logique et la logique de filière qu'elle soit dans l'aéronautique dans l'agriculture et l'agroalimentaire ou dans l'automobile c'est bien d'avoir des chiffres agglomérés pour une vision globale mais la stratégie industrielle des mesures financières si elle ne s'adresse pas à une filière d'une manière unique et verticale j'ai un peu peur qu'on reste au niveau de mesures génériques donc mon premier point qui est important c'est la nécessité d'avoir une déclinaison par filière et par industrie et par vertical de tous ces plans de transition écologique et aussi d'analyse de tout ce qui est réchauffement climatique le deuxième point en fait c'est sur un peu la nature de l'effort qu'on doit fournir donc aujourd'hui moi je reste persuadé qu'une des difficultés qu'on a en Europe c'est au niveau de ce qu'on appelle le capital développement et le scale up donc concrètement ça veut dire quoi c'est à dire qu'en France en particulier encore une fois de manière caricaturale on a soit des très grosses sociétés soit des très petites et là on est dans une certaine position de faiblesse qui nuit beaucoup à l'innovation c'est dans la partie au milieu donc la PME l'ETI et avec parfois des difficultés à monter en puissance donc nos start-up à les accélérer comme le disait Grégoire Chauvière donc je pense qu'aujourd'hui en effet il faut vraiment qu'on se donne d'outils pour pouvoir accélérer donc nos petites entreprises notre innovation et les faire monter en puissance les industrialiser donc ce que j'aimerais faire maintenant c'est vous illustrer un peu mon point de vue avec une verticale qui est l'agriculture et la voie alimentaire que je connais très bien depuis plus de 10 ans donc pour la petite histoire je suis aussi l'ancien directeur général de EDIAR et de Biosébon donc je connais assez bien l'industrie donc juste un premier point qui est un peu un point de départ par rapport aux freins donc justement de l'innovation et de l'écologie en France et en Europe le point de départ quand même dans beaucoup de cas n'est pas très bon je pense que l'Europe a été vraiment à la pointe pendant très longtemps mais quand on regarde aujourd'hui la position de notre continent et de la France en particulier dans quelques industries pas tout heureusement l'image n'est pas toujours très rose et il y a clairement un euphore à fournir donc quand on regarde la balance commerciale de l'agriculture et de l'agroalimentaire que vous avez à l'écran vous pouvez déjà voir qu'elle est négative à moins 580 millions d'euros en 2020 donc ça c'est des chiffres très récents donc France Agrimaire et ce qui est encore plus impressionnant c'est quand on voit la balance commerciale par filière on voit qu'elle est négative de 5 milliards d'euros sur les produits transformés hors vins et spiritueux donc c'est quand même extraordinaire de voir un pays comme la France qui est quand même un grand pays agricole un grand pays de l'agroalimentaire qui a une réputation en termes de gastronomie qui est franchement assez unique au niveau mondial partagée avec quelques rares pays comme l'Italie avoir un point de départ qui n'est pas bon et c'est d'autant plus important cette culture cette image de marque et ce savoir-faire comme l'Allemagne et la Hollande qui aujourd'hui nous dépasse au niveau des exportations donc je pense qu'aujourd'hui il y a quand même une certaine urgence à agir et par rapport à cette urgence à agir j'aimerais aussi mettre un peu en exergue c'est que quand on regarde un peu la position de la France et de l'Allemagne donc là vous avez un tableau qui est Patrick là je suis désolé en bas à gauche donc sur l'axe des abscisses vous avez la taille du marché donc on voit tout à fait à droite la France et l'Allemagne donc c'est clair qu'aujourd'hui la France et l'Allemagne la pénétration relative du bio qui est l'axe de gauche on voit qu'il y a toute une série de pays donc le Danemark le Luxembourg l'Autriche et la Suède en particulier et aussi la Suisse qui ne fait pas partie de l'Union Européenne et ce qu'on voit en fait sur cet axe c'est que en termes de pénétration relative la France et l'Allemagne sont très en retard donc aujourd'hui en termes de transition alimentaire durable dont le bio est un des piliers ce qu'on voit concrètement c'est que la France et l'Allemagne sont à 4% de la consommation alimentaire en bio là où le Danemark est à peu de 10% aujourd'hui donc clairement il y a un certain retard à rattraper donc aujourd'hui il faut investir et le graphe de droite donc l'image de la carte de l'Europe vous montre le pourcentage des surfaces agricoles utiles en Europe dédiées au bio et plus on va vers le vert et le vert français plus ces pourcentages sont importants et là également on voit que la France et l'Allemagne si les valeurs absoluels sont importantes en valeurs relatives elles le sont beaucoup moins donc là clairement on a un point de départ qui n'est pas catastrophique mais qui reste à améliorer et ça me permet aussi de mettre en exergue un deuxième problème qu'on a au niveau justement de cette montée en puissance du bio et de ces écosystèmes c'est le fameux problème des ETI donc aujourd'hui clairement par rapport à l'Allemagne même par rapport au Royaume-Uni donc vous avez ici des données chiffrées qui viennent de l'Institut Montaigne donc quand on voit le nombre d'ETI sur les territoires en Europe on voit clairement que l'Allemagne est caracole en tête que l'Italie est devant la France que le Royaume-Uni aussi donc il nous manque toujours ce bloc du milieu et c'est ce bloc du milieu que j'aimerais bien mettre en exergue aujourd'hui au niveau donc des outils financiers qui sont les leviers pour relancer un petit peu cette innovation et combler ce ventre mou entre guillemets français et européen on a une chose qui s'appelle le capital risque un outil d'investissement qui s'appelle le capital développement donc là je vous ai illustré les différents types de financement qui existent aujourd'hui dans la verticale agricole et agroalimentaire donc concrètement ça donne quoi donc en haut à gauche de la matrice vous avez donc ce qu'on appelle les fonds classiques les fonds de buyout et aujourd'hui la plupart des fonds spécialisés sur la verticale agricole et agroalimentaire en France sont des fonds qui vont regarder des entreprises de taille très conséquente donc en fait on va regarder des entreprises qui font au minimum 10 à 20 millions de chiffres d'affaires donc la plupart des acteurs un peu historiques de cet écosystème sont des fonds qui font un très bon boulot mais qui sont plutôt là pour financer des boîtes matures significatives dans la poursuite de leur croissance donc ça c'est en haut à gauche en bas à droite vous avez un nouveau type d'investisseurs qui est arrivé dans ce monde de la grille et de l'agro en France qui sont les fonds de foodtech donc c'est des fonds de venture capital de capital risque premier point qui est un peu étonnant c'est qu'on a peu d'acteurs français dans cet écosystème mis à part Capagro donc la plupart des acteurs viennent soit de Singapour soit d'Irsteinstein soit de Suisse soit de Belgique c'est un peu gênant mais il y en a quand même quelques-uns et en fait ces gens-là vont investir dans ce qu'on appelle des technologies disruptives ce qui est très bien il faut de l'innovation et en fait là où le bas blesse et quand on regarde la partie en haut à droite de la matrice ce qu'on appelle le capital de développement durable en fait aujourd'hui ce que nous on dit avec le fond qu'on est en train de monter c'est qu'en fait quelque part on a déjà un écosystème assez structuré construit autour du financement des entreprises mûres donc c'est le cadran en haut à gauche on a un écosystème assez construit peut-être un peu trop construit en bas à droite au niveau de ce qu'on appelle le foodtech en capital risque mais on a probablement oublié un petit peu cette case du capital développement qui est en fait l'accélération des entreprises en croissance un petit peu c'est peut-être fait donc là encore une fois je prends l'exemple de la verticale de l'agro mais je pense qu'on va retrouver un processus logique dans beaucoup de secteurs donc ici vous avez les différentes phases du financement un peu classique en termes de finances donc sur la flèche en haut en partant de droite à gauche enfin de gauche à droite plutôt on a le seed le capital risque le capital développement et le buyout et en fait pour nous le trou dans la raquette il est vraiment du capital développement le capital développement c'est quoi juste c'est qu'en capital risque donc dans la phase en amont on est plutôt sur des développements technologiques d'investissement en capital risque qui sont un peu rupturistes avec des technologies qui souvent sont disruptives non stabilisées avec un produit nouveau qui n'a pas encore forcément réussi à créer son accès au marché sur la partie complètement droite en aval on a le buyout sur les boîtes mures et en fait entre les deux la grande difficulté française et moi ce que je vois en tant qu'ancien consultant et puis en tant qu'ancien financier depuis quand même un temps certain maintenant c'est que surtout en France qui est un peu la caricature de cette situation on a énormément d'innovation on a plein d'entrepreneurs brillants qui sont capables de mettre au point des nouvelles technologies de créer des marques et de créer des nouvelles sociétés absolument extraordinaires souvent elles arrivent à 1 ou 2 millions de gros chiffres d'affaires et à ce stade là elles prennent encore des pertes et souvent ces boîtes au lieu de passer à 50 millions d'autres chiffres d'affaires pour devenir des ETI et des PME pérennes et stables dans le temps souvent elles disparaissent faute de financement en scale-up et d'accompagnement et donc ce changement d'échelle et ce scale-up à notre avis et à mon avis est vraiment une des faiblesses de l'écosystème de financement en France et en Europe et ce qu'on voit en fait au niveau des acteurs encore une fois pour prendre un peu pour donner une carte un peu des intervenants en France encore une fois c'est des intervenants tout à fait intéressants et qui font bien leur boulot mais ce qu'on voit sur la partie CID j'ai eu que deux exemples mais il y en a beaucoup d'autres il y a pas mal d'acteurs sur la partie CID sur la partie capital-risque on a encore une fois pas mal d'intervenants autant que c'est en France malheureusement on a quand même pas mal en Europe et par contre sur la capital-développement qui est vraiment le financement d'un scale-up sur une boîte qui est arrivée à 1 ou 2 millions d'euros de chiffre d'affaires qui a déjà un modèle économique qui commence à se profiler avec une certaine rentabilité on a clairement un trou dans la raquette donc en termes de financement de ce capital-développement on adresse ce qui est un peu le ventre mou de l'économie française et une certaine faiblesse et par rapport à ça aussi donc pour illustrer toujours ce propos par rapport à ce que ça veut dire par rapport à l'écologie donc la première faiblesse donc c'est en effet ce manque de capital-développement qui à mon avis est un peu générique sur le secteur et le deuxième point aussi c'est par rapport à cette approche sur la partie durable et impact je reste persuadé en fait que bien sûr il faut une approche un peu transsecteur avec une approche un peu transversale mais clairement chaque secteur d'activité a une approche du développement durable et de l'écologie qui est différente aujourd'hui une des grandes différences au niveau de la nourriture c'est qu'on ingère ce qu'on mange donc forcément on a des impacts sur la centrale nutrition qui sont très importants et qui doivent être complètement prises en compte dans une approche écologique et développement durable de la verticale agroalimentaire et agricole on a aussi bien sûr les gaz à effet de serre et comme le disait très justement Benoît Léguet aujourd'hui la verticale agri-agro a été assez mal couverte dans l'aspect réchauffement climatique alors qu'on sait qu'aujourd'hui ce secteur représente plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial donc là clairement il y a un peu un trou dans la raquette à adresser et après par rapport à ces aspects durables on a aussi d'autres dimensions qui sont extrêmement importantes qui sont aussi bien sûr l'eau sociale avec la pauvreté dans la campagne puis après on a aussi les aspects environnement et naturel et là j'aimerais bien aussi mettre l'accent sur un point qui est un peu un point important et qui est une optimisation de plusieurs contrats en même temps on a certainement la biodiversité qui est très importante mais on a aussi la pollution des sols de l'eau et de l'air et un grand sujet dont on ne parle pas aujourd'hui qui est un des grands absents du débat écologique c'est l'eau aujourd'hui vous savez et on le sait tous que dans le cadre du réchauffement climatique on va avoir de plus en plus de problèmes avec la gestion de l'eau aujourd'hui une grosse partie de nos salades et de nos tomates bien du sud de l'Espagne il y a de certaines régions qui consomment chaque année trois fois plus d'eau qu'elles n'en reçoivent qu'elles n'en reçoivent donc clairement cette équation écologique elle est complexe cette équation de développement durable elle est complexe et à mon avis elle appelle à des arbitrages qui vont se faire au niveau d'une verticale et qui seront difficiles à faire de manière transversale en termes de développement durable toujours dans cette optique un petit peu englobante je pense qu'au niveau des verticales et encore une fois il s'agit de prendre un peu une vision holistique d'un secteur d'activité et je pense que ce qui est important aussi c'est que pour qu'une transition marche dans un secteur il ne s'agit pas de choisir un camp en opposition à un autre il s'agit surtout de prendre en compte les différents segments et les différentes verticales qui peuvent fonctionner et par exemple dans le monde de la transition alimentaire durable que nous suivons aujourd'hui il y a bien sûr le bio qui est un des piliers historiques de l'écosystème mais il y a beaucoup d'autres initiatives qui sont très intéressantes et qui ont aussi pas mal de potentiel qui vont aussi permettre de faire évoluer l'écosystème dans le même sens qui sont l'agriculture régénérative l'agriculture raisonnée bien sûr toutes les mesures qui visent à réduire les gaz à pied de serre et même une certaine fructaque qui peut être très saine et très profitable d'un point de vue développement durable donc tout ça pour dire que dans cette optique en fait de relance un peu de l'innovation et pour combler un peu ce ventre mou de l'économie française qui est un peu les ETI il faut du capital de développement il faut une approche qui prenne en compte les différentes initiatives et mon dernier point qui est aussi un point très important c'est comme le disaient très justement à la fois Natacha et Grégoire c'est que je pense qu'on est vraiment obligé de travailler sur l'ensemble de la chaîne et je pense qu'une des faiblesses aujourd'hui de pas mal de ces initiatives sur du capital développement sur ce qu'on appelle du scalop du changement d'échelle c'est une certaine incapacité jusqu'à maintenant à faire travailler ensemble tous les acteurs d'une filière et quand on parle des acteurs d'une filière on n'est pas seulement uniquement au niveau du privé mener sur l'interfassage entre le privé et le public qui heureusement s'améliore de jour en jour et on voit de plus en plus d'initiatives qui sont partagées entre le public et le privé mais même au niveau d'une chaîne de valeur privée on est obligé de faire intervenir en synergie tous les acteurs et si je prends l'illustration encore une fois de la verticale de la grille et de l'agro ça veut dire que pour qu'un projet puisse fonctionner aller jusqu'au bout on est obligé de faire travailler ensemble la production avec la agriculture et l'élevage qui produit le produit les transformateurs des entreprises comme Danone qui font les produits la distribution qu'elle soit bien ou conventionnelle et après le consommateur donc ça veut dire que quelque part ce scale-up il implique de réunir tous les acteurs de l'écosystème et c'est pas seulement un problème financier donc aujourd'hui je pense que dans certains cas on a peut-être un peu trop tendance à penser qu'en injectant de l'argent on va automatiquement trouver des solutions moi je pense qu'on est plutôt dans une logique de plateforme ouverte où pour que ces projets soient des succès bien sûr il faut des fonds qu'ils soient publics et ou privés mais il faut aussi une collaboration très poussée entre les différents acteurs de la chaîne public et privé premièrement et après aussi au niveau des intervenants du secteur et ça je pense que malheureusement à des fonds d'investissement classique c'est une dimension qui manque un petit peu qui mériterait d'être plus mise en avant dans le développement de structures un peu spécialisées qui pourraient fonctionner plus en plateforme ouverte donc voilà donc je ne sais pas si vous avez des questions ou si Vincent merci Dylan on va peut-être d'abord demander à Emmanuel Adam de s'exprimer et ensuite on passera à la session de questions merci beaucoup oui bonjour bonjour à tous vous m'entendez ? oui tout à fait très bien donc Emmanuel Adam je suis le directeur général de Carbios et merci de me donner l'opportunité d'intervenir donc Carbios qui au passage remercie la BEI puisque nous avons signé au mois de décembre un accord de financement pour un prêt de 30 millions d'euros auprès de la BEI donc Carbios qui sommes-nous ? Carbios c'est une entreprise de biotech qui a été fondée par Truffle Capital en 2011 donc il y a déjà 10 ans 11 ans et l'entreprise a bien grandi le principe de Carbios c'est de bio-recycler ou bio-dégrader des plastiques à partir d'un matériau très commun dans le vivant qui s'appelle l'enzyme donc tout le travail de Carbios les premières années a été de mettre au point une enzyme qui est capable de biodégrader un certain type de plastique notamment les plastiques qu'on trouve dans les bouteilles dans les emballages et dans les vêtements dans les fibres polyestères qu'on appelle les PET donc tout un travail de mise au point évidemment de recherche de propriété intellectuelle puisqu'aujourd'hui Carbios a 41 familles de brevets mondiaux sur la dégradation des plastiques à base d'enzymes donc le principe c'est qu'on dépolymérise des polymères plastiques pour revenir au monomère et ainsi de manière complètement circulaire revenir à des plastiques de manière quasiment infinie sur un procédé qui est très écologique puisqu'on est dans une hydrolyse donc on travaille dans de l'eau à une température relativement faible vous savez que la plupart des procédés de recyclage évoluent entre 300 et 1000 degrés l'enzyme travaille à 70 degrés donc on est sur une consommation de CO2 qui est faible et une circularité qui est presque infinie malheureusement la plupart des mesures d'impact écologique aujourd'hui d'ACV sont faites sur un cycle alors que finalement ce qu'on essaye de promouvoir chez Carbios c'est la circularité et de mesurer à partir du moment où on prélève une matière première à la terre jusqu'au moment où on la rend à la terre combien de cycles de matière on a pu travailler donc notre business fonctionne sur plusieurs accords notamment sur la fabrication d'enzymes et là on est en alliance avec le plus gros fabricant mondial d'enzymes qui s'appelle Novozyme qui est un groupe danois qui est à peu près 50% du marché mondial de l'enzyme aujourd'hui Carbios c'est 80 personnes beaucoup de personnes en RDI principalement notre activité reste scientifique et industrialisation mais nous venons d'annoncer notre premier site industriel qui va être monté dans le nord-est de la France en Meurtre et Moselle en partenariat avec le numéro 1 mondial du plastique qui s'appelle Indorama alors oui c'est peut-être aussi une autre particularité quand on parle d'économie verte le principe de Carbios n'est pas de rajouter de la fabrication plastique à la planète c'est plutôt de substituer une fabrication qui est aujourd'hui essentiellement fabriquée à partir d'hydrocarbures à une fabrication basée sur des déchets donc quels sont je vais peut-être aller assez vite aujourd'hui Carbios je dirais est une entreprise qui a passé le cadre qui est valorisée qui malgré la guerre de M. Poutine la semaine dernière a 400 millions de valorisation boursière qui est cotée qui est je vous l'ai dit accompagnée par les BEI qui a contribué le président de la république a annoncé dans France 2030 l'importance du recyclage enzymatique pour la France donc Carbios est je dirais sorti du bois mais les 10 ans qui se sont écoulés ont été 10 ans assez structurants et je dirais finalement quand on parle de financement Carbios est assez relativement facilement financé jusqu'à un niveau TRL 7 au moment où il faut passer dans l'industrialisation et là on rentre pour une start-up comme Carbios un peu dans ce qu'on appelle la vallée de la mort qu'il faut faire appel à beaucoup de capitaux et c'est là peut-être qu'il y a un trou dans les financements publics et c'est là où la BEI joue tout son rôle et nous a aidés puisqu'on est finalement on grossit on arrive à une taille critique au bout de quelques années de recherche et à ce moment-là il faut passer à la phase d'industrialisation et donc un appel à capitaux qui est assez colossal et pour l'entreprise pour l'entrepreneur ça veut dire d'avoir musclé sa propriété intellectuelle d'avoir vraiment travaillé son innovation de rupture d'avoir évidemment un business model solide un petit peu de fonds propres parce qu'on ne pourra pas se financer sans un minimum de fonds France et puis il faut aussi beaucoup de patience et beaucoup de rigueur dans la gestion des dossiers parce que ça prend du temps pour une start-up de monter des dossiers de financement mais je dirais c'est cette phase probablement qu'il faut accompagner dans les start-up green dans les green tech ou dans les biotech c'est cette phase qu'on appelle la vallée de la mort au moment où il faut passer à la phase d'industrialisation où il y a besoin d'aide alors Carbio s'est bien aidé heureusement on a l'appel à projet du recyclage chimique et enzymatique qui a été lancé par l'ADEME on a je vous l'ai dit la BEI on a l'Union Européenne qui nous finance à travers un projet de life qui nous aide à développer notre technologie et puis je sais qu'il y a des aides diverses autour de BPI autour des propriétaires d'usines mais ce que je voulais vous sensibiliser c'est que la phase clé probablement de financement d'une entreprise innovante et disruptive c'est au moment où elle passe à l'étape clé d'industrialisation Carbio s'est réussi ce passage mais je crois que ça a été assez musclé et c'est probablement le passage le plus sensible pour arriver à faire émerger des technologies qui vont changer la planète qui vont changer la circularité de notre économie voilà ce que je voulais vous dire et je serais heureux de répondre à vos questions merci beaucoup donc on va pouvoir passer donc maintenant à la session de questions donc il y a eu beaucoup de questions là dans le chat il y a une série de questions réponses donc déjà en termes de levier donc bon on a évoqué la question de l'investissement dans les compétences de ce point de vue il y a aussi bien évidemment aussi les questions alors qui sont posées en disant est-ce que le problème c'est le financement des scale-up donc du développement des entreprises alors que dans l'enquête de la BEI le problème de financement n'apparaît pas comme un problème clé est-ce que c'est pas plutôt une question d'un manque d'innovation donc qui ensuite pourrait être financé alors de ce point de vue là une première remarque une première réponse de ce point de vue il y a en proportion de la population autant de création de start-up en Europe qu'aux Etats-Unis mais en revanche quand on regarde dix ans plus tard la taille des différentes start-up qui ont été créées la croissance est beaucoup plus forte aux Etats-Unis alors bien évidemment il y a un effet lié à la taille du marché américain et un effet donc que le marché européen du fait des langues différentes des réglementations différentes n'est pas aussi intégré que le marché américain et donc la croissance à l'échelle du continent d'une start-up est bien entendu beaucoup plus compliquée en Europe mais également bien évidemment on sait aussi que les Etats-Unis comme ça a été dit dans les différentes interventions c'est un des points faibles en Europe c'est l'industrialisation des innovations donc la traversée de la vallée d'Amor et de ce point de vue-là aux Etats-Unis il y a un certain nombre de leviers qui ont été développés et qui sont activement utilisés notamment l'utilisation de la commande publique pour permettre de développer des innovations et de permettre leur industrialisation également bien entendu le capital risque est beaucoup plus développé en termes de montant et donc intervient pour le financement à des échelles beaucoup plus grandes que ce qu'on observe en Europe même si bien évidemment grâce à la BEI et d'autres initiatives de l'Union européenne il y a donc une montée en puissance de ce point de vue-là en Europe et un développement d'instruments et de dispositifs qui n'existaient pas jusqu'à présent et puis qui sont développés voilà donc un certain nombre d'éléments de réponse alors il y avait une question je ne sais pas si certains auront des éléments de réponse comment concilier l'investissement vers durable et l'investissement de puissance induit par la nouvelle donne géopolitique alors je ne sais pas si quelqu'un là-dessus veut s'exprimer j'ai parfois les deux les deux c'est Manuel là-dedans carburant les deux vont de pair quand vous développez du recyclage biologique pour réduire la dépendance aux hydrocarbures quelque part vous réduisez aussi la dépendance énergétique à des puissances à des puissances comme la Russie donc globalement il y a aussi enfin je pense qu'on n'est pas antinomique aider l'économie circulaire aider la green tech c'est pas nécessairement c'est aussi aider à désensibiliser aux énergies fossiles et à la dépendance énergétique qui crée les conflits qui est derrière une partie des conflits qu'on est malheureusement en train de vivre peut-être pour rebondir sur le point aujourd'hui quand on voit l'automobile avec Tesla qui est quand même un des drivers de cette révolution écologique dans la mobilité aujourd'hui Tesla vaut plus que tous ses concurrents je pense que c'est une belle illustration du fait qu'en effet il y a une révolution qui est en cours et qu'en se positionnant à la pointe de la révolution on est plutôt en train d'asseoir notre position dans l'avenir plutôt que de la faible c'est pareil pour l'alimentation oui effectivement alors il y avait une question qui était posée notamment directement à Christophe Weiss concernant sa présentation une question de Sophie Chambon qui était avez-vous demandé aux sociétés sollicitées le pourcentage d'investissements réalisés dans la transition par rapport à l'ensemble des investissements réalisés autrement dit quelle cohérence établissez-vous entre les déclarations de leurs préoccupations sur le changement climatique et le volume effectif des investissements donc de ce point de vue-là Christophe est-ce qu'il y a des éléments de réponse de croiser en fait les différentes réponses aux différentes questions pour essayer de voir la proportion effectivement d'investissements vers oui merci Vincent donc je n'ai pas la réponse exacte parce que ce sont évidemment il y a des questions qualitatives il y a des questions quantitatives on pose la question sur quel est l'investissement en mesure pour d'efficacité énergétique qui n'est pas seulement ou qui ne couvre pas tous les risques liés à la transition écologique bien entendu mais c'est une partie et ce que je veux je voulais seconder avec ça c'est que c'est déjà un investissement non négligeable on parle de près de 10% du total de l'investissement des entreprises qui est loué à des mesures d'efficacité énergétique c'est de l'ordre de à peu près ce qui est investi dans la RND ou ce qui est investi dans la formation donc c'est vraiment des mesures qui sont importantes et on pense que ça va s'accélérer de nouveau l'efficacité énergétique c'est seulement un des éléments qui est lié au risque de transition sinon pour revenir brièvement à ce que tu avais dit Vincent sur le financement des entreprises qui ne semble pas être la préoccupation je voulais quand même insister que les données que j'ai présentées représentent surtout des moyennes je crois qu'effectivement si on se concentre un peu plus sur les entreprises jeunes et les entreprises jeunes qui veulent grandir les entreprises technologiques alors là oui le coût des investissements est très souvent un obstacle à leurs activités d'investissement par ailleurs nous avons conduit une petite enquête supplémentaire en nous concentrant sur les PME dans le secteur manufacturier dans l'industrie manufacturière et les services et oui vraiment le coût d'investir dans le numérique était très souvent un obstacle pour commencer la transformation merci oui effectivement merci alors il y a une question de Logan Gourmand de la DG Trésor qui s'adresse notamment à Benoît Leguay il demande si vous avez estimé quantitativement les besoins de financement liés aux frictions sur le marché de l'emploi et comment estimez-vous le fait qu'il soit négligeable devant les investissements pour la transition alors je crois que dans la présentation il y avait déjà eu des éléments de réponse sur ce point là mais Benoît si alors peut-être pour préciser alors je n'ai pas dit que les frictions liées au marché de l'emploi les coûts étaient négligeables j'ai dit que au contraire les coûts allaient certainement être là-dedans avant tout mais qu'en revanche c'était les besoins d'investissement dans la formation qui risquaient d'être négligeables devant les coûts d'investissement dans des infrastructures en gros si c'est quelques centaines de millions d'euros qu'il faut mettre dans la formation on ne va pas le voir devant les milliards d'euros qu'il faut mettre dans les infrastructures mais je redis ce que je pense avoir dit je le redis c'est pas parce que c'est des petits montants qu'il ne faut pas le faire si on ne le fait pas on risque d'avoir des coûts qui pour le coup risquent d'être relativement relativement important nous on ne fait pas on ne fait pas de chiffrage sur les besoins de formation compétence et tout ça il y a certainement d'autres organismes très compétents qui peuvent le faire en France Vincent je ne sais pas si France Stratégie a fait des choses là-dessus et sinon j'imagine il y a d'autres organismes qui peuvent le faire et en tout cas quelqu'un serait bien inspiré de le faire et de le mettre sur la place publique alors nous travaillons effectivement sur des questions des perspectives en fait en termes de métiers de qualifications et des besoins auxquels on va avoir faire face bien entendu pour la transition climatique on est face à de grandes incertitudes et justement nous avons un chantier de ce point de vue là pour essayer d'évaluer les impacts au niveau macroéconomique et donc au niveau sectoriel et du coup les besoins en termes de formation de main d'oeuvre pourront être déduits de cette analyse là en fonction des différentes évolutions alors bien évidemment il y aura une très forte incertitude incertitude qui est démultipliée bien entendu par la situation géopolitique mais c'est effectivement un travail sur lequel nous sommes et un rapport qui va sortir prochainement justement que nous sortons tous les 3 ou 4 ans qui s'appelle prospective métier qualification au sens de faire des projections sur les besoins en métier en qualification pour l'économie française à 10 ans donc le prochain rapport va sortir dans quelques semaines et voilà donc de ce point de vue là par ailleurs donc on n'a pas on n'a pas on n'a pas énormément abordé les questions de fiscalité mais il y a quand même un point qu'il faut avoir en tête c'est la rentabilité des entreprises en France est plus basse que dans d'autres pays par ailleurs on a un système fiscal qui est en particulier qui orientait beaucoup sur la taxation des facteurs de production et donc pour la question justement de relocalisation des activités enfin en tout cas du développement du renforcement de l'industrie donc sur le territoire il y a des questions qui se posent aussi de ce point de vue là comment faire évoluer notre système de fiscalité pour qu'il soit moins défavorable au fait que les entreprises et que les activités de production se localisent sur le territoire français plutôt qu'elles se localisent ailleurs il se trouve qu'en plus on a un avantage puisqu'on a un mix énergétique plus décarboné que la plupart des autres pays et donc c'est plus favorable si on produit en France plutôt que d'importer des produits fabriqués dans des pays qui ont des mix énergétiques très carbonés notamment la Chine mais pas simplement et bien évidemment là les différents instruments qui sont mobilisés posent beaucoup de questions il y a des débats très riches là-dessus notamment sur la mise en œuvre du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières les conséquences que ça peut avoir à la fois donc pour les producteurs locaux et puis les utilisateurs de produits qui feront l'objet de ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières avec un risque de perte disons de compétitivité dans certains cas est-ce que là-dessus il peut y avoir des mécanismes alternatifs ou complémentaires qui permettent en fait une tarification carbone sans nuire à la production sur le territoire français et européen c'est une question qui est tout à fait cruciale parce que si notre tarification carbone en Europe se traduit par une délocalisation de la production vers des pays plus carbonés bien évidemment gros enjeu de ce point de vue là et d'un point de vue environnemental du point de vue de l'emploi des niveaux de vie quelques réactions ou questions si vous souhaitez alors sur l'économie circulaire Emmanuel Adam a notamment donné un exemple avec Arbios qui est très intéressant et absolument qui donne espoir dans la capacité bien évidemment à développer l'économie circulaire et du coup puisqu'on sait qu'un des enjeux majeurs de l'humanité c'est bien évidemment que les ressources naturelles sont aujourd'hui trop ponctionnées et que y compris pour la transition climatique nous allons avoir à faire face à des insuffisances de matières premières de ressources naturelles et donc le développement de l'économie circulaire la capacité de réutiliser les matières premières qui sont déjà rentrées dans un processus de production est absolument essentiel et là-dessus d'ailleurs on a plusieurs start-up très innovantes en France par exemple la start-up qui s'appelle Hive qui produit des batteries apparemment performantes sans utiliser de matériaux de ressources de terres rares et de minéraux rares il y a également une autre start-up qui s'est développée dans le recyclage des batteries classiques et donc là c'est potentiellement des innovations disruptives très intéressantes il y a également une entreprise qui a développé la capacité à recycler récupérer et recycler tous les produits de la poubelle non trier alors que on sait qu'aujourd'hui les poubelles non trier en France finissent en enfouissement ou dans les incinérateurs et donc que souvent beaucoup de matières premières qui se trouvent dans cette poubelle et qui pourraient être recyclées passent par des incinérateurs et produisent du coup des déchets très polluants de la dioxine des pollutions de l'air etc. alors que leur technologie permettrait de trier la poubelle non triée de récupérer les produits recyclables de récupérer les biodéchets pour en faire du compost de bonne qualité pour produire du coup du méthane du compost également aussi tous les plastiques non recyclables pour l'instant alors en espérant bien entendu que les technologies vont se développer pour les recycler mais ces plastiques non recyclables peuvent être transformés en ce qu'on appelle combustible solide recyclé qui pourraient remplacer dans les centrales électriques les centrales à charbon le charbon et le gaz et du coup puisque donc c'est un combustible qui est stockable qui est par ailleurs donc récupéré de nos déchets donc une piste pour mieux gérer la pointe de consommation électrique dont on sait qu'elle est particulièrement que c'est un enjeu particulièrement aigu pour notre pays mais plus généralement pour l'ensemble des pays et voilà donc par ailleurs on sait aussi qu'il y a des des progrès notamment dans la du point de vue des matériaux de la construction on parle notamment là du du béton bois qui permet d'avoir de produire du béton qui est neutre en termes carbone alors qu'on sait que le béton est un des gros secteurs émetteurs de carbone en France donc si on si on arrivait à généraliser le béton bois on pourrait faire une réduction et par ailleurs il y a aussi une technologie là qui est de charger le bois en CO2 de l'ordre de 300 à 500 kilos de CO2 dans un mètre cube de bois et lorsque ce bois est utilisé dans la construction ça permet de faire un peu de carbone et encore plus d'ailleurs si on l'utilise pour faire du béton bois donc là il y a quelques pistes très intéressantes avec des start-up françaises qui du coup ont des technologies disruptives qui pourraient permettre réellement d'accélérer la décarbonation de notre économie et tout l'enjeu va être effectivement de pouvoir les accompagner diffuser leur technologie et bien entendu il y en a beaucoup d'autres il y a énormément d'innovation de ce point de vue là donc un enjeu essentiel de notre capacité collectivement à soutenir à aider ces entreprises à se développer et à ce que la technologie se diffuse alors ça passe pas que par des questions de financement mais aussi de normes bien entendu est-ce que la norme R2020 dans le bâtiment qui va bien évidemment inciter fortement à la décarbonation mais est-ce qu'il faut aller plus loin et de ce point de vue là soutenir plus activement ces matériaux décarbonés voilà quelques réflexions je ne sais pas s'il y a quelques réactions ou quelques questions supplémentaires sinon nous sommes arrivés à la durée prévue de notre conférence donc sauf s'il y a questions ou réactions je on peut peut-être s'arrêter là et je ne vois pas là de merci à tout le monde merci beaucoup on va peut-être s'arrêter là du coup et alors c'est une discussion bien entendu très importante absolument cruciale pour notre avenir à tous et on aura l'occasion de la continuer de continuer à échanger sur ces sujets à creuser différents différents aspects soit d'un point de vue sectoriel soit plus largement sur certains leviers des politiques publiques c'est bien entendu des sujets qui nous occupent beaucoup et qui sont absolument cruciaux pour notre avenir collectif merci à tous merci à tous